Et oui, et encore une fois, un autre épisode du « Vends-moi ça ». C'est quoi « Vends-moi ça » ? Vous savez le concept maintenant, mais ce qui ne sait pas c'est quoi le concept, c'est que j'invite un client à venir parler de jeux vidéo, de whatever, puis on bifurche sur plein de sujets. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Aujourd'hui, on a... Jean-Denis. Favarnache. Jean... Jean... Jean-Denis. Oui, OK, on a... Excusez. On a... Parce que la semaine passée, on a eu Roxane, la conjointe de mon évité du moment, puis on a eu une tension. Tu sais, vraiment, là, tu sais, il y a eu, là, vraiment, là, elle donnait son opinion sur les jeux vidéo, le couple, etc. C'était tendu. Là, je suis content d'avoir son chum aujourd'hui pour pouvoir... Il va pouvoir établir sa version des faits. Fait qu'aujourd'hui, on a Jean-Denis. Bonjour, bonjour. Puis, tiens, parenthèse, là, j'ai l'air de la merde qui rappelle pas des noms. Deux choses. Je suis horrible d'un nom. Vous le savez, j'ai les clients. Puis de deux, bien, comme je le disais la semaine passée, Roxane et Jean-Denis, c'est effectivement, ce n'est pas des clients du magasin. C'est qu'en début, quand moi puis David, on voulait... On préparait la saison. On se demandait qu'on pourrait inviter, etc. Puis il a dit, hey, j'ai deux personnes que je peux inviter, qui sont vraiment en cause. Je dis, go, essaie-t-moi ça. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui. Jean-Denis. Bonjour. Puis je ne suis tellement pas client que je vais te demander de me rappeler ton nom parce que je ne te connais pas non plus. Cool! Je te dis que je ne suis pas du seul, là-dedans, Mickaël. Mickaël. Enchanté, Jean-Denis. Enchanté. C'est-tu le fun de jouer avec la blonde au jeu vidéo? Eh oui, c'est super le fun. Je dis ça très honnêtement. Pas parce qu'elle est là puis qu'elle me regarde. Avec des yeux. Elle est super bonne. Elle est bonne? C'est... Mais elle est compétitive. C'est fort probablement la gameuse fille que je connais qui est meilleure d'un jeu. C'est pas des jeux. Quand même! Elle est toute gênée, là. Elle vient de faire ça. Mais regarde, on parlait de coaching. Je peux embarquer direct là-dessus. Tu as écouté la semaine passée. Elle a parlé qu'elle a participé dans un tournoi de Megaman 2. Oui. Puis Megaman 2, ça faisait un an, peut-être, que tu avais fait ton premier playthrough. Tu avais fait le jeu, puis tu n'y avais pas retouché. Puis là, il y a un autre chum de gars qui a organisé un tournoi. Puis c'était assez gros, il y avait une cinquantaine de personnes qui ont embarqué là-dedans. Il y a eu des qualifes, il y a eu des branches de tournoi, puis tout. Loser Bracket, là. C'était vraiment la grosse affaire. Puis plein de no-chum, gamers, puis tout. Puis, tu as fini quoi, sixième? Oui, top six. Elle était... Je pense que la meilleure fille n'a pas passé la première ronde. Il n'y a aucune des autres filles qui ont passé la première ronde. Puis elle, elle s'est rendue genre en quart de finale ou quelque chose de même. Mais... Puis c'était le fun, parce qu'elle est très émotive quand elle joue. Elle rage beaucoup. Oui, elle l'a calé dans le jeu. Le nombre de fois qu'elle était comme genre... Ah, je ne veux plus jouer, puis je ne suis pas bonne. Puis là, je suis comme... Mais non, voyons, c'est quoi que tu parles, tu es bonne. Puis finalement, elle se remettait par la torcheur. C'est quoi ça? Elle a battu un de nos très bons chums de gars. C'est quoi ça? T'as battu son meilleur temps. C'est un de nos meilleurs chums de gars. Lui, il runne ça depuis qu'il est jeune. Il speedrunnait ce jeu-là avant le tournoi. Puis elle a battu son meilleur temps. De combien de temps? Ah, c'était pas une grosse affaire, mais tu sais, je veux dire, le jeu, il est trentaine de minutes. Fait que même une quinzaine de secondes. T'as trente minutes, le jeu. Moi, ça me fait capoter quand vous donnez des décomptes de speedrun. C'est comme... Moi, je joue au jeu. T'sais, comme, je sais, ma seule... C'est pas une expérience, mais speedrun, mais quoi, c'est que speedrun me donne une claque dans la face. C'est quand j'ai joué au jeu Shanté Half-Minute Hero. C'est pas le bon jeu, extraordinaire de jouer ça. C'était même les plateformes en 2D, jouer à ça. C'est excellent, Shanté. Overall, toutes les Shanté. Puis quand j'ai fini le jeu, tu sais, ça m'a peut-être pris 7 heures. 6-7 heures, à peu près, là, ish. Puis un des trophées... Moi, j'ai checké les trophées, qu'est-ce que ça donne. Puis un des trophées, c'est finir le jeu en due de 1h30. T'es comme, c**lisse, comment tu fais, c**lisse? Ça, c'est le fun, parce que ça, c'est les temps que le dev pense que c'est raisonnable. 30 minutes, genre, ça va être encore plus bas que ça, parce que le monde sont tellement capables de pousser ça encore plus loin. Trouver des strats que les devs n'auraient même pas pensé. On s'en est assez parlé avec Bakou, avec The Messenger. En fait, il y a des tricks. Je me rappelle, j'avais fait une démo, j'avais fait découvrir un trick aux devs qu'ils ne savaient pas. Ah, oui? Oui. Mais l'affaire qui me fait rire... Mais tu sais, l'affaire, pas qui me fait rire, mais que je serais là, je pense que j'ai la misère à vraiment accrocher. Tu sais, Speedrun, comme je dis la dernière fois, je commence pas à l'accepter, mais tu sais, je vois le fun avec ça. Mais moi, c'est les Speedrun glitchés. Tu sais, où tu utilises des glitchs pour passer à travers des murs, etc. Je suis comme, ça, non. Ça, pour moi, ça passe. Ben, oui, je suis de ton bord. Oui, je sais, mais comme... On a un peu un débat, moi, Bakou, là-dessus, là. C'est moi, je suis team, no glitch. Puis Bakou... Ah, yes, buddy! Yes, sir! Bakou, il est team glitch à côté. Brisez le jeu. Brisez le jeu. Mais c'est correct, faire des tricks, des mouvements, comme... Mais j'aime ça en trouver. Oui, ça, c'est une chose. J'aime ça. Puis moi, je suis le premier. Je dis, je fais du hardcore parkour. J'aime ça, admettons, dans des plateformes. Du hardcore parkour. Je pense que ça vient de The Office, ce terme-là. Mais c'est... Ah oui, parkour! Harkour parkour! 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 Ben, c'est ça. Fait que... Je dis, je fais du hardcore parkour. Mais tu sais, admettons, dans des plateformes 3D, whatever, je vais essayer de jumper. Je vais essayer de bypasser des affaires. J'aime ça. J'aime ça trouver des affaires. Mille grainées pour des speedruns. Non, j'aime mieux faire comme plus le jeu au complet. Parce que, veux, veux pas, plus tu skippes des affaires, ben, moins que tu joues à ton jeu, en bout de ligne. Mais ça, ça me rappelle qu'Aline, quand on speedrunait, moi, puis Bakou, Secret of Mana, faisais assez chier parce qu'on skippait le donjon avec la meilleure toune. C'est comme, hey, c'est le fun! Ma toune va skipper! C'est parce que, là, deux, trois jours, j'étais sur TikTok. Oui, je sais, je suis une mauvaise personne. J'ai regardé sur TikTok. Puis, là, j'ai vu sa blonde faire un speedrun de Mario 64. Tu sais, comme des capsules. Puis, elle traversait le mur. Elle pognait un pingouin puis traversait un mur. J'étais comme... Ah, oui! Why? Tu sais, je suis comme... Non! Ça, j'ai encore de la misère d'acceptation sur des speedrun glitch. Streaming, compétition, speedrun, name it. Je l'accepte. J'en marque pas, personnellement, mais j'accepte. J'ai pas de mauvaises opinions. Mais, là, glitch speedrun, là, je suis comme, non. Ça, tu triches. Ça, moi, c'est de la triche. Mais, en même temps, le score est en considération de ça. C'est un score de temps glitché. Fait que c'est correct. Mais, bien de la misère. Ouais, c'est ça. J'irais pas jusqu'à dire que c'est de la triche. Mais, moi, c'est vraiment mon argument. C'est que j'aime ça jouer au jeu. Puis, skipper des bouts de jeu, ça fait que tu joues pas au jeu. Passant à travers du veu. Je te rappelle, The Messenger, tu sais, il faisait... Ben, coup, j'avais vu René, il fait le dernier area en passant par-dessus. Au lieu d'aller dans le tableau, il passe par-dessus. Il n'y a aucun upstairs. Oui, c'est sûr que tu faisais des tricks. C'est trick blind, mais tu fais pas le tableau. Non, mais c'est comme si tu joues au soccer, puis pour éviter les adversaires, tu sors du terrain. Ça s'appelle de la triche. J'aime ça jouer au soccer, puis tu sors du terrain. Non, mais c'est ça. T'aimes ça à côté. C'est ça. Le fun n'est pas là pour se défendre. C'est un rose, là, qui s'expose. Non, 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 non. C'est un podcast ou c'est un rose? Oh, minou. Mais, juste pour en faire une question que j'ai eu tantôt, tu sais, comme tu coaches ta blonde, c'est comment, genre, parce que là, on a, tu sais, félicité, c'est comment se coacher quelqu'un pour faire un speedrun, ça ressemble à quoi? Parce que, tu sais, un moment donné, tu te prends la manette, puis vas-y, tu sais. Ben, coacher dans n'importe quoi, du moins dans le jeu vidéo, puis même dans le sport, c'est que tu regardes la personne jouer, puis tu lui fais remarquer ses erreurs. Tu fais remarquer... La blonde, man, tu veux-tu dormir sur le divan, Colline? Je sais. Le nombre de fois. Oui, continue ta phrase, vas-y. Oui, 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 oui. Attends un peu, j'ai perdu mon idée. Attends un peu. Repas moui, repas moui. On parlait du divan. Tu sais, non, tu veux-tu vraiment coacher ta fan sur dormir sur le divan? Ah non, mais c'est ça, mais je suis capable, c'est une chance que je suis capable d'en prendre, parce que oui, elle m'a pété des assis de coche, là. J'essaie de l'aider, puis elle trente dedans. Ah oui! Mais, je suis orgueilleux, puis je savais qu'elle avait du potentiel, fait, je continuais. Il croit en toi. Je crois en toi. Écoute-les. Il y a une chance, parce que... Parce qu'elle, elle croit pas en elle. Puis pourtant, t'es une des meilleures à Mega Man 2. Ben, selon lui. Selon le tournoi! Selon le tournoi, fille! Hey! Selon le tournoi que t'as dit! T'as gagné! Même notre chum de gars qui organise ces tournois-là, il disait genre, hey, Rock, ça va-tu embarquer? Elle fait augmenter la moyenne des filles, là. C'est ça, je pense que, tu sais, bon, je pense quand même encore 2024, il y a encore, pas un stigmate, mais encore une barrière pour les filles, malheureusement, aussi, là. Tu sais, on entend souvent des histoires, genre, les filles qui veulent pas jouer en ligne, parce que, oh, t'as une meilleure fois. Ah, ouais, mais ça, ça, c'est la communauté. Le monde, le monde, t'as de la merde, là. OUI! C'est juste... Puis, ça va toujours être ça. Puis, c'est pour ça qu'il y avait du bullying dans les écoles, il y a 100 ans, puis qu'il y en a encore aujourd'hui, puis ça va toujours rester. Puis, il va en avoir online, puis il va en avoir ci, en avoir ça. Mais... Oui, oui, du bullying, il y a toujours en avoir. Mais l'affaire que je trouve le fun... Mais c'est ça aussi en ligne, là. C'est que les filles, c'est pas le bullying, là. Oui, oui, oui. Mais l'affaire, par contre, ce qui est le fun pour le gaming slash l'univers geek, tu sais, j'en ai souvent parlé, quand on était jeunes, on se faisait battre dans la cour d'école, parce que tu portais un tijon de même, puis moi, je portais un tijon de même. Maintenant, c'est beaucoup plus accepté. Puis ça, au moins, il y a ça qui est le fun. Tu sais, on a... J'en ai parlé beaucoup, je pense, l'année passée, que, tu sais, moi, j'avais des figurines, puis je les cachais dans une chambre à part, parce que je ne voulais pas me mettre dans le salon, parce que, tu sais, j'avais peur que le monde juge. Quand j'étais si bataille, j'avais peur que ma future potentielle blonde rentre chez nous, puis elle fait comme, « Ah, viens de bord! » Puis tu m'as dit, « Ça fait ça, c'est pas ma blonde. » Tu sais, clairement, là. Tu vois, la fille que je suis en ce moment, on est allé magasiner. Moi, je voulais... C'est moi qui voulais rentrer dans un magasin, parce qu'on marchait. Puis là, finalement, elle s'est achetée un Funko Pop. Bon, elle a des croûtes à manger, c'est un Funko Pop, mais quand même, j'ai fait découvrir Avatar. C'est-tu qu'on s'entend bien? C'est Funko Pop, tu es capable. Mais tu sais, parce que moi, je suis pas fan de Funko Pop. Mais non, moi non plus. C'est fun, tu sais, ça coûte pas cher, elle a coûté 15 piastres, puis tu sais, parce qu'en plus, c'était Avatar The Last Urbender. On a fini la série hier, puis elle était comme... « Ah, ma blonde mâchale tellement qu'on écoute ça. » Je pense que c'est comme littéralement... Dude, man, t'as pas idée quand même, c'est bon! Je pense que c'est littéralement le prochain truc qu'on va écouter. Ah, tu sais, ouais, on a parlé dernièrement. Non, non, parce que c'est arrivé, c'est que dans le fond, c'est une de ses amis, elle a dit « Tu as écouté Avatar sur Netflix, mais le live action. » Puis là, elle a dit ça à moi. Oh. On va se faire écouter autre chose. À capoter. Hier, on mangeait, puis on avait fait un plat de crudités, des sandwichs, des sujets, puis tout. Puis maintenant, elle écoutait, elle était vraiment sur le bord, on était rendu de la finale, là. C'est comme part 4, là. Puis là, elle écoutait. Moi, je continue à manger. Moi, je prends pas le temps de manger. J'écoute l'épisode. J'ai compris. Moi, je pense qu'elle avait fini de manger, qu'elle avait plus faim. Non, c'est parce qu'elle voulait pas manger. Elle était trop... Écoute Avatar. Oui. Puis c'est quoi l'autre aussi? Cora? Ben, Cora, c'est la suite. C'est la suite. Tu peux pas écouter Cora avant d'écouter Avatar. Ah, non, non, non. Ben, OK, nuance. Elle me laissera pas faire ça. Tu pourrais. Non. J'ai pas fini ma phrase. Tu pourrais. Mais c'est très déconseillé, parce que, tu sais, c'est quand même important que c'est passé dans la première série. Puis rien n'empêche que la première série, elle est quand même extraordinaire. C'est comme Nier. Ouais, ça, je pensais. Mais tu vois, moi, personnellement, puis je vais peut-être trigger des gens, je préfère Cora à la première série. Ça, c'est personnel. Je sais que pour la majorité, la première série est la meilleure. Moi, je préfère Cora. Mais ouais, faut que t'écoutes ça. C'est... Mais, juste d'avertissement, avant de faire une crise que la première saison est trop bébé, puis c'est très épisodique, tu sais, comme un épisode, puis tu sais, l'histoire... La première saison était faite pour les enfants, puis ils ont vu que leur public avait vraiment changé. Fait que t'as vu l'évolution dans l'écriture après la saison 2 et surtout la saison 3. Fait que même si... Tu sais, bien, la saison reste quand même extraordinaire, mais c'est vraiment, à mon avis, la moins bonne saison des comme 7 saisons. Ouais, ouais. Mais ça reste chef-d'oeuvre monumentale quand même. Fait que fais pas de... Ouais, mais rien qui se passe, c'est des jokes plates. On a fait ça avec Gintama, je sais pas si tu connais cet anime-là. Gintama, j'ai toujours voulu l'écouter, mais c'est parce que c'est too much d'épisodes. C'est too much d'épisodes? Ah, c'est ça! Comment tu dis ça? C'est elle, la fille d'anime, moi, je suis le gars de jeux vidéo, puis on interchance. T'as vu, 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 t'as vu. Je voulais tellement que j'écoute ça, puis 25 premiers épisodes, ça a quand même été long, là. On s'attend à 25, là, il y a des séries, c'est ça, là. C'est les doux d'in, t'sais, en général. C'est ça. C'est pas si bon que ça, t'sais, les jokes, on se met, puis tout, puis un moment donné, là, c'est-tu que ça vient de rôles? C'est incroyable, puis je pense que c'est legit mon anime préféré à ce temps. C'est incroyable. On se disait, c'est un peu comme le South Park japonais, genre. Oui, c'est ça, c'est super meta, puis c'est des jokes méta, c'est insane. C'est insane, ils joke sur leur manque de budget, genre. Le manque de budget. C'est genre ça, genre. C'est insane, genre. On a pas animé cette scène-là, on avait pas assez de budget, genre, ils disent ça littéralement dans l'anime, j'adore ça, genre. Les briseurs de quatrième heure, ces affaires-là. T'as pas besoin de me le vendre, parce que I know it, faut juste que je mette le temps. Mais moi, c'est parce que j'écoute tellement d'années, parce que moi, moi, j'écoute les simulcasts, fait que t'sais, moi, tous les jours, j'ai le temps de les nouveaux épisodes qui sortent, fait que souvent, j'ai pas le temps de me bilicher un 300. Mais en même temps, je pourrais le faire, c'est juste que je fais comme, ah, 300. Ouais, pis c'est du temps que t'as pas après ça pour gamer à des jeux, parce qu'il y a une infinité de jeux. Je pourrais, parce que tu vois, je fais encore mon douchebag, je m'entraîne, pis je fais souvent une heure de cardio après mon entraînement, fait que là, c'est là que j'écoute mes animes souvent. Pis des fois, j'ai rien à écouter, parce que j'écoute mes... Mais là, j'écoute... Mais là, parce que je suis rendu trop au Magic, en plus. Là, j'écoute des combats de Commander sur YouTube, fait que je pourrais tellement arrêter d'écouter du monde jouer avec des cartons, pis écouter Jin Tama, pis j'aurais le temps. T'sais, à un moment donné, dans le choix, il faut juste que ça fasse des choix dans la vie, là. T'sais, des fois, ils me disent, « Tu joues pas à des vidéos? » « Ben non, j'ai pas le temps. » Non, non, Mike, soit, tu prends pas le temps, tu mets ton temps ailleurs en ce moment, là. Fait que... Ben ouais, Jin Tama, c'est ce malice d'écouter. Ben oui, j'ai écouté une scène, un moment donné, tu l'écoutes au complet, je suppose. Il y avait même pas une affaire avec un cadavre, pis il y a une érection aussi, là. Ah, le penal break, là? Ouais, pis là, il essaie de tourner le coin de la porte, pis à cause de l'érection du cadavre, il peut pas... T'sais, ça passait pas sur le cordage de porte, là. C'est le shogun, là, qui arrête pas de niaiser. C'est le freaking shogun du Japon, pis ils font toutes les niaiseries du monde avec. Fait que... C'est hilarant, là. T'sais, tu vois... Il est pas mort. Pis là, je te dis, il est pas mort. Je pense que je vais... Je vais vraiment me focuser à écouter une scène. T'sais, tu m'as vendu une tableau, c'est pas pire. T'as fait de la jambe. Tu peux te donner... Eh, bon épisode, eh, bravo! On va venir dans la conversation, d'être plus sérieux. Toi, t'es pas concepteur, j'ai compris. Mais... Fait que tu m'as dit tantôt... Ouais, je suis pas... Moi, je suis programmeur, pis j'ai commencé jeune, là. Je fais ça depuis... Depuis que j'ai 13 ans. Pis quand j'ai commencé... Programmeur en quoi, en ce moment? En ce moment, ben, c'est... C'est programmeur, comme... T'sais, global, là. Je programme des applications, là. Je travaille pour des... Pour une compagnie d'assurance. Pis c'est ça. Sauf que... On en a parlé, vite fait, tantôt. C'est que moi, j'ai choisi d'aller là-dedans parce que t'as des meilleures conditions. C'est ça qui est triste, là. Mais... Jeux vidéo, de tout ce que j'ai entendu, j'ai pas été dedans, là. Mais... Ma blonde l'a été, pis j'sais, j'ai eu vent de ça. Pis les conditions, c'est terrible. Pis c'est super, t'sais, c'est super saturé. Y'a tellement de monde qui veulent aller là-dedans. Pis moi, de mon bord, les jobs, ça se trouve quand même assez facilement. Pis les conditions sont incroyables. Pis... Fait que c'est ça. C'est ça qui est plan. Parce que probablement, j'aurais peut-être eu plus de fun aller travailler pour une petite compagnie de jeux indie, pis tout. Pis j'ai sûr que j'aurais eu le talent là-dedans. Mais je suis allé selon mes conditions, pis mon portefeuille. Mais y'a un affaire là-dedans. C'est que... C'est un sujet qu'on a souvent... Qu'on parle souvent, moi, pis ma blonde. Mais c'est parce qu'un moment donné... T'sais, moi, faire des jeux, c'est une passion depuis que je suis jeune. Pis que j'ai 13 ans. Pis... Un moment donné... T'as fait des jeux quand t'avais 13 ans. Ouais, j'ai commencé... J'ai commencé ça jeune. Pis... C'est que le gros problème dans la vie, c'est qu'un moment donné, quand ta passion devient ta job, ben c'est plus une passion. Pis un moment donné, ça vient tough de dire, « Hey, je vais faire du stuff pour moi-même. » Parce que t'as tout le temps en arrière de la tête, « Ouais, mais je serais pas payé pour. » En temps normal, je suis payé. Mais là, si je fais ça, je serais pas payé. Pis c'est un gros problème. Parce qu'un moment donné, c'est le fun de travailler avec ta passion. Fait que c'est dur à dealer avec ça. Mais moi, au moins, en travaillant pas dans le jeu, ben, je guess que je garde un peu encore cette passion-là. Pis c'est ça. Fait que... Bon, on peut faire un parcours vite fait, c'est ça. Je faisais... J'avais commencé ça. J'avais downloadé ça, Game Maker, dans le temps. Game Maker, à ce temps, c'est rendu big, mais moi, c'était vraiment un petit logiciel, dans le temps. Pis c'est ça. J'avais commencé à gosser. Tu t'as amusé avec, là? J'm'amusais avec, c'est ça. Pis pas de... T'sais, j'vais dire, j'étais jeune, j'avais pas de but de publish, whatever. Non, non. J'faisais juste des jeux, j'gardais ça dans mes affaires. T'sais, je pense que n'importe quel qui fait ça, c'est content. N'importe qui qui grandit avec le jeu vidéo, s'est dit au moins une fois, « Hey, je vais faire un jeu vidéo. Ça serait cool de voir ça. » T'sais, tout le monde l'a fait. Comme n'importe qui qui a écouté Dragon Ball, une fois dans sa vie, il m'a dit dans le miroir, « Comme merde, merde, tout le monde l'a fait une fois, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. » Exact, exact. Pis c'est vrai que ça me fait penser, un lien à ce qu'on a dit tantôt, qu'on parlait genre « les cheux », on mettait pas ça dans le temps, sinon on serait fait frapper. Mais moi, tout mon parcours de game making, ça a tellement été long avant que je parle à qui que ce soit que j'ai fait ça, parce que je me disais que j'allais me faire juger. Pis ça me tentait pas. Ben oui. Pis mes amis, ils étaient pas vraiment là-dedans non plus. Fait que je faisais ça. C'était ma passion. Pis même qu'un moment donné, j'ai fait pas mal, quasiment littéralement, quand ça a sorti, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. C'est en 2005 que j'ai starté. Ah ouais. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment des débuts. Pis oh my god, YouTube, c'était tellement le fun dans le temps parce que tu sortais de n'importe quoi, t'avais plein de monde. Là, à cette heure, t'as des personnes qui sont déjà populaires, des streamers vont ouvrir leur YouTube pis ils ont de la misère à avoir au-dessus de mille viewers. Dans le temps, quand je sortais une vidéo, c'était facile. C'était gratuit dans le temps. Ça fait de la saturation. Comme il y a trop de jeux vidéo qui sort, fait que là, t'as pas le temps de jouer à tout. Fait que les studios ferment. C'est ça. Mais là, il y a de plus en plus, ça devient de plus en plus commercial. YouTube pousse pour que le monde regarde les gros. Fait que les petits se font tous manger. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai été chanceux d'être dans le bon temps de YouTube. Mais encore ça, YouTube, genre, ça a été long avant que j'en parle. Pis un moment donné, c'est ça. 2012, quand Twitch est sorti, ben là, j'ai embarqué sur Twitch. Pis je suis encore là-dessus. J'adore ça. Plus Twitch sur YouTube? Plus Twitch, ouais. YouTube, je sors des gameplays de Twitch. Fait que je fais juste importer des vidéos. Je fais plus de content pour YouTube. Ça, c'est... Pis de toute façon, mes vidéos que je sors sur YouTube, à cette heure, ça a genre 20 views. Fait que ça, ça... Je le fais pour moi, à cette heure. Ben oui. Je vais uploader un playthrough pour que je puisse le re-regarder un moment donné. Parce que j'aime ça. À ça, je le fais pour moi. Ouais, ça garde des archives. J'aime ça. Tu streames quoi sur Twitch? Beaucoup, beaucoup de rétro. En ce moment, je ne stream rien. Je n'ai pas le temps. Quand tu as le temps? Ouais, c'est ça. Là, la petite cocotte, elle prend beaucoup de temps. Elle n'a rien à voir neuf mois. Neuf mois hier. C'est ça. On est encore gros là-dedans. Mais là, je viens de tomber en congé parental. Fait que j'aimerais ça m'y remettre. Mais je stream beaucoup, beaucoup de rétro. J'aime ça streamer des randos. Vous en avez parlé. Ça, j'adore ça. Puis beaucoup, les jeux indie, j'aime un peu de tout. Tu vois, moi, quand, là, j'ai un peu moins le temps, puis c'est rare que tu parlais, puis j'ai à dire que j'ai un peu moins la passion, parce que quand tu parlais comme quand tu travailles dans ta passion, c'est moins ta passion. Tu sais, je l'ai dit dans le premier épisode de cette saison-ci, le vend-moi ça de saison-ci, c'était peut-être un peu une tentative de m'en donner un peu la passion parce que je joue de moins en moins, je suis vraiment moins allumé de ça. Oui. Tu sais, je pense que ce mois-ci, écoute, si j'ai mis 5 heures dans le mois de jeu vidéo, c'est gros, je pense. Je mets pas mis 5 heures, j'ai vraiment... Je prends plus le temps, j'ai moins le temps. Quand j'ai le temps, je vais faire autre chose. Je suis comme, je l'ai déjà dit, je suis full magic. J'avais du monde à super chez nous, puis là, on fait des games de commander, puis etc. Je prends moins le temps. Tu sais, quand tu parlais de la passion, ça a venu me chercher parce qu'en ce moment, je suis là-dedans. Oui, c'est ça. Tu sais, puis... Tu sais, quand je faisais des streams, en général, j'essaie de faire des streams de jeux indie peu connus. Parce que c'est facile de faire un stream de Fortnite ou de Minecraft, mais comme j'en parlais avec Dave, il y a quelques temps, ça paraît quand tu es là juste pour les views ou non, parce que tu aimes le jeu. Il faut que ton stream soit le fun. C'est ça. Moi, je dis en fait, le point numéro 1, pour que ton stream soit intéressant, il faut que tu sois intéressé toi-même à la regarder. C'est la méthode, tu regardes ton replay, t'es comme genre, ah, c'est le fun. C'est un bon stream. Mais pour que ça soit le fun, il faut que tu aies du fun. Pour que ton jeu soit le fun et toute l'équipe. Puis si tu n'as pas l'air d'avoir du fun, déjà en partant, le monde n'aura pas de fun à te regarder. Puis ça, moi aussi, j'aimais faire des indie, parce que en plus de temps, c'est plus pour la business, c'est faire découvrir des affaires. Parce que ça, c'est facile Fortnite, tout le monde connaît ça. Mais faire des jeux que le monde ne connaisse pas. Un, pour ma vision, c'était le fun, parce que je faisais découvrir des affaires pour faire des ventes supplémentaires. Puis après ça, c'était plus le fun aussi de faire découvrir un jeu jank ou un affaire le fun puis tu joues puis tu fais du fun. Tu sais, comme quand j'ai fait le stream de Gollum. Mais ça, c'était plus pour le même. Oh my God, oui. Oui, man, je n'ai jamais poigné un air de même. Mais ça, c'est bon, c'est drôle. Mais c'est ça, c'est vrai que le petit côté, je disais, il faut que tu aies du fun, mais ça prend des... Mais c'est ça, des jeux trolls, des jeux durs. Tu sais, les Suman a déjà entendu parler des kaizos, les Mario World. C'est insane quand je tombe là-dessus. Pour le monde, c'est sympa, c'est quoi son kaizo? Un kaizo, c'est un Mario qui est difficile. Vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis que... C'est à la base, c'est ça, c'est un jeu... C'est un hack japonais que ça s'appelait kaizo Mario. Le terme est venu de ça. Puis à ce temps, c'est dur de dire exactement c'est quoi un kaizo, mais c'est un jeu tough. Puis c'est un jeu vraiment que tu vas passer peut-être 200 vies juste pour passer un tableau. Ou un job. Un job, ouais, quasiment, c'est ça. Mais c'est vraiment, il faut que tu apprennes, tout est super, super précis. Puis il faut que tu la refasses, tu la refasses puis que ça devienne du muscle memory. C'est un peu ça. Mais là, à ce temps, il y en a qui sont vraiment bons là-dedans, qui sont capables d'en clencher plus. Mais pas mal de monde qui ne trippent pas de temps faire ça, mais ça pogne. Fait que c'est sûr qu'il y a ce petit côté-là aussi des fois que tu te permets de te faire chier, mais surtout ceux qui font de l'argent avec ça, c'est rentable. On en a des streamers qu'on regarde que quand ils jouent à Mario, ils ont deux à trois fois plus de viewers. Quand c'est dans les mille viewers et plus, ça paraît. C'est vrai qu'il y a ce petit côté-là. Fait que comme toi avec Gollum, ça a été chiant, mais je suis sûr que le monde a enjoy. Oh oui, c'est sûr ça, mais je ne vais pas commencer. C'est parce que là, je me suis rendu un running gang dans mes lives. Tout le monde voulait que je jouais à Gollum. Je me disais, OK, on va l'essayer Gollum et on verra. En général, j'essayais de faire des streams que c'est rare que j'écoutais les gens. J'ai dit, ah, fais un tune de ça. Eh, non. C'est souvent, c'est des jeux que je voulais pousser ou des jeux que genre, OK, le jeu est-tu bon? On va l'essayer. Tant qu'à l'essayer chez moi, pourquoi pas l'essayer ici? Mais là, c'est parce qu'on dirait qu'en ce moment, je n'ai tellement pas de temps qu'on dirait que ça ne me tente pas de faire un stream et le prochain, ça va être dans 4 mois. Il faut quand même que tu atteignes une consistance. J'ai ce gros problème là aussi parce que j'ai quand même une petite communauté qui me suit et on dirait qu'à chaque fois que ça me fait un bout, je n'ai pas streamé. Là, on dirait que je suis comme OK, ça fait 3 mois que j'ai streamé, il faut que ça soit gros. Je me mets de la pression. C'est encore plus tough à embarquer. Je fais comme ah, mais ça ne me tente pas et j'entends encore plus. Après ça, il me met encore plus de pression, je me fais un servicieux. C'est tough. À la vue de vedette sur Internet, il est difficile. Être parent. Toi, Dave, c'est côté stream. Ça va bien, moi. Oui? Oui. Je te vois de plus en plus sur TikTok Blagapar. J'aime ça faire du contenu. J'ai toujours été faire du contenu. J'aime ça, c'est juste que c'est tough. Pas viral, mais c'est tough. Tu me disais souvent que tu n'aimais pas ça être devant, mais non dire que je te vois devant la caméra. Avant, tu étais tout le temps, tu voulais être en arrière. J'aime mieux faire de la tête. Ou être enseignant dans une équipe championne d'Overwatch. Bravo, coach! Yes! Good job! Un applaudi, coach! On n'aime pas ça. Est-ce qu'il n'aime pas l'attention? C'est quand même drôle d'un gars qui n'aime pas l'attention et qui se met sur la caméra aussi. Mais tu sais, ça lui permet de... de se textériser et de... QUOI? Regarde qu'il parle! Il y a un gars qui adore se réécouter. C'est comme « Ah, ma vidéo était drôle, tu sais que ça? » Ouais. Ça, je n'ai pas de problème de me réécouter. Je suis très vaniteux. C'est pour ça que je m'entraîne pour me regarder dans le miroir. Oh yeah! Boom! Yeah! Je suis très d'accord avec ça. Absolument. Une autre affaire, tu sais, comme tableau, on en avait glissé un mot... Tu sais, tu fais beaucoup d'événements, tu sais, les no reset, etc. Tu as l'air très communauté. Tu sais, tu as vraiment dit que tu avais de communauté qui te suit, etc. C'est quoi? Ça a venu comment? Tu es un organisateur d'événements, festivals, etc. Moi, je ne suis pas gros organisateur. J'aime ça à aider le monde à organiser. Mais no reset... Mais c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est quoi ça, no reset? No reset, c'est événement de speedrun pour qu'on ramasse de l'argent pour la charité. Puis c'est souvent un, deux, trois jours de streaming non-stop. Puis ça fait depuis 2016, je pense qu'ils font ça. Bakou va confirmer parce que lui, il était au tout premier. Ça va faire dix ans. Ça va faire dix ans. Lui, Bakou, il était au tout premier. Puis c'est ça. Ça fait que c'est une horreur de speedrun. Au fond, ils prennent des... Des registrations, des enregistrements. En tout cas, que le monde, ils s'inscrivent pour dire OK, moi j'ai tel run, je le fais en temps de temps. Puis là, après ça, ils montent en horreur avec ça. Puis c'est ça. Que le monde, ils viennent donner le show, puis là, ils ramassent de l'argent. Mais en fait, c'est gros basé de JDQ. JDQ Games Done Quick, qui est aux États-Unis, qui est super gros. Ils ramassent des millions à chaque événement. Ils en font deux par année. OK. Ça fait que c'est un peu parti de l'envie de faire ça, mais avec notre gang. Puis tu sais, on ramasse de l'argent pour la charité. Ça fait que c'est toujours le fun. C'est gratuit en bout de ligne, parce que nous autres, on fait ça, on tripe, on a du gros fun. Mais c'est ça. On ramasse de l'argent. Puis là, à cette heure... Parce qu'au début, on faisait ça avec la netteté. MTS, Dreamac, d'autres petits événements. Mais tu sais, c'était tout le temps, genre, on était associés avec eux autres. Mais là, moi, je dis nous, mais c'est ça. J'ai été dans le staff. Peut-être un 4 ans à peu près. Parce que j'étais ben chumé avec les deux gars qui ont starté ça. Ça fait que c'est sûr. Ça fait que là, eux autres, ils ont continué. Puis là, Aster, ils font un... Ils sont rendus qu'ils font des stand-alone, qu'ils appellent. Que c'est eux-autres même qui organisent. Ça fait que là, c'est pas... C'est pas l'ANETS featuring no reset. Non, non, c'est no reset. OK. C'est ça. Puis là, Aster, c'est super trippant. Ils sont rendus, ils ont des machines, des machines d'arcade, des machines de musique. Ça fait que Colin, tu n'en as pas d'ailleurs. Tu sais, les DDR, tu dois connaître ça. Oh, ben oui, ben oui. Mais... C'est le type des affaires que j'avais jamais vues. Mais... Il doit y avoir genre comme une dizaine de machines différentes, genre de jeux de musique, puis des affaires de même. Il y en a un qu'il appelle la machine à laver. Que c'est un écran... C'est un écran 360. Puis là, il faut que tu suives les vagues de même. C'est capoté. C'est super populaire. Ils sont rendus avec tout ça. Ils ont plein de TV cathodiques. Ça fait que tu peux aller plugger tes vieilles consoles pour aller gamer. Ça fait que c'est rendus un gros événement de gaming. Ça fait qu'on essaie tout le temps d'y aller. Ils en font deux par année. Ça fait que c'est ça, non-reset. Hey, Dave, tu ne vas pas passer les prochaines des affaires de même. Dis-moi-les pour que je les met sur ma page Facebook pour... Septembre. Merci. Ça fait que non, mais... C'est quoi 7-8 septembre? C'est 9 décembre. Je pense qu'en même temps... En même temps que le salon de séduction à Québec, ça. Ok. Ouais, là. Tabarnak! Mais... Non, mais j'aurais... Tu sais, vu qu'il y a quand même beaucoup de monde qui suit ma page, c'est des affaires que je devrais poster pour vraiment la communauté. Ce que je trouve cool, c'est que, tu sais, on parlait encore de quand on était jaunes, on se faisait frapper dans la cour d'école, puis etc. Puis que là, maintenant, c'est rendu qu'il y a des événements, puis tu sais, vraiment, la communauté, c'est vraiment comme... Tu sais, je pense qu'on peut bitcher beaucoup sur Internet, sur beaucoup de choses, mais au moins Internet, c'est aller chercher ces gens-là pour les connecter, puis comme elle parlait, les rando multijoueurs, tu sais, le jouant en ligne, etc. Fait que tu sais, c'est des gens qui se sont tout le temps retrouvés seuls. Puis là, grâce à Internet, c'est la jeu vidéo, puis tout ça, mais là, maintenant, ils ont une communauté, puis ils ont des gens, puis etc. Ouais, ouais. Ah, c'est quand même pas. Tu sais, quand même là, tu vois ta blonde maintenant, qui est la mère de ton enfant aussi. Oui. Tu sais, fait que je pense pas... Tu sais, je pense que c'est ton petit rêve de petit cul quand t'étais jeune, genre une gamer dans ma vie, puis genre jouer avec une game, tu sais, genre, je vais être marié avec une gamer. Ah oui, puis en plus, elle est artiste, c'est le meilleur duo. Programmeur-artiste. Fait que justement, on a un jeu, là, en production, qui avance pas beaucoup vite, mais on est deux... C'est quoi, genre, le dish envers là? Hey, travail! Tu sais, c'est... Non, 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 non. C'est... C'est nous deux. Non, non, non. Elle a pas le fait tantôt, elle, là. Tantôt, je me suis pas la question, avait-tu un projet vidéo, pis elle a dit non, mais vous avez fait un jeu ensemble en ce moment? Ah oui, on est... Ouais, on a parlé global de... Ouais. C'est la semaine passée, là. Ouais, c'est loin, là. Ouais, c'est... Ok, mettons. Ok, whatever, qu'est-ce qu'on a dit? Là, vous faites un jeu ensemble. On fait un jeu ensemble. Ok, c'est cool, ça. Puis, c'est ça, pis là, c'était comme notre premier projet, mais finalement, ça avance pas vite. Décroche, avance pas vite, on s'en fout. Parle-moi du projet point, ok? Ok. Là, entre vous deux, gérer votre horaire ensemble, avec la fille. Là, parle-moi de ton projet, ok? Que vous faites à deux en couple. Notre projet... S'il sera un million, pis sera ça le fun. Notre projet... Ouais. Peut être en retard, mais oui. C'est parti... Du fait que Nintendo, c'est de la merde, on s'en reparlera tantôt. C'est littéralement ça. Je te niaise pas. Wow, belle transition. Belle transition. Si vous comprenez pas ce que je t'ai en train de parler, écoutez l'épisode la semaine passée. Ou l'épisode d'avant, pis l'épisode d'avant. Je fais juste bitcher Nintendo un cadeau à tous les épisodes de cette saison-ci. Parce que... Horcule, il y a 4 ans, je pense que c'est dans le coin de la pandémie, quelqu'un de seul a sorti un jeu qui s'appelait Mario Royale. Le jeu, l'idée était super tripante. C'était Mario 1, mais online, web, pis il y avait 99 personnes qui pouvaient embarquer dans le game, faire les tableaux classiques de Mario, pis c'était une course. Style un peu Battle Royale. Ok, 49 joueurs dans le même tableau en même temps. Ouais. Fait qu'à mettons, t'as 99 joueurs, pis tout le monde à go, tout le monde part, pis aussitôt que tu meurs, t'es éliminé. C'est Battle Royale. Pis tu fais... C'était tout le temps les World de Mario. Fait qu'à mettons, tu fais le 1-1-1-2-1-3-1-4, pis à la fin, t'avais le leaderboard, qui a fini genre 1-2-3, pis après ça, le reste, c'est drôle, il se faisait tout envoyé dans la lave. Fait que t'avais le top 3 gagnant. Pis c'est ça. Pis, ça a pris peut-être un 3 jours, Nintendo, il était mettre la hache là-dedans. Son fort là-dedans. Son fort là-dedans. Pis, qu'est-ce qu'ils ont fait pour compenser ça? Ben absolument rien parce que les jeux Nintendo Online, c'est terrible. Genre, Mario Maker 2, le Online, ça lag, c'est terrible. Même le dernier, Wonder, ça a l'air de super lagué. Nintendo sont pourris pour faire du Online. Ça, c'est une des grosses affaires qui me décourage. J'ai hâte de voir le Mario Party de Jamboree. Là, ils sont comme 60 joueurs. Oui, c'est ça. 47, je pense. Ben trop, au final. Une vingtaine, moi j'avais vu. J'en ai vu le chiffre, mais clairement, c'est plus que le 4. Peut-être plus. Parce qu'ils ont annoncé deux trucs de Battle Royale, il y avait une autre affaire de jeux classiques. Mais là, c'est Mario Party. Trois en ligne. Ah oui, c'est ça. J'ai vu le direct qu'ils le montraient. Mais oui, mais je suis pas confiant. Pas pour deux cents. À chaque fois que Nintendo touche à du Online, ça suck. Mais c'est ça qui... Tu sais, quand je dis que je bitch le temps Nintendo, c'est pas très que je bitch Nintendo et les clients. C'est juste, comme on a parlé avec Roxane, ils se forcent pas. Mais l'ironie, c'est que tout le monde est là. Tout le monde veut savoir que le Online va être de la merde. Mais c'est parce que moi, ce qui me tente de Nintendo, c'est qu'ils vont faire ouvertement des gros fuck you à genre à leurs consommateurs. Pis le monde sont encore à genoux devant eux autres. La NES classique. C'est sûr que tu as entendu parler de cette affaire-là. Chris, entendu par Dieu, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, cette histoire-là. C'est ça. Hey, le monde en voulait. Le monde en voulait. Ah, tu continues, on en vend plus. Quoi? On fait une batch. Ah, dans quatre mois, on en fait une autre, pis c'est fini. Qu'est-ce que tu peux en vendre pendant dix ans, ta bébelle-là? C'est comme, shut up and take my money. Non, non, on veut pas. On veut pas. Mais Nintendo n'a rien à dire. T'sais, souvent, j'entends des commentaires des clients qui disent «Oui, on sait bien, ils font ça pour monter le prix. » Ouais, mais c'est pas Nintendo qui profite du prix. Parce que Nintendo, exemple, la NES classique, elle était 89-90 ans, je me trompe pas. Ouais, pis c'était l'Espagne 70. 89, t'sais, là, les gens, après ça, qu'ils revendaient ça 300, 400, 500 pièces, c'est pas Nintendo qui faisait 400 balles, d'extra, là. Les autres font pas une scène de plus. Fait que, why the fucking why? C'est... Mais moi, je suis sûr, parce que Nintendo, depuis... Enfin, même depuis SNES, je m'en avais dit Game Boy Advance, mais non, depuis SNES avec Mario Astar, Nintendo veulent toujours, 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 toujours ressortir leurs jeux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Super Mario Astar, ils ont ressorti leurs jeux classés. Game Boy Advance, t'avais le Mario Advance 1, 2, 3, 4, je crois, qui étaient encore des remakes des jeux. Je pense qu'il y avait même avec le truc de cartes de Game Boy Advance que tu pouvais jouer... En tout cas, je suis trop sûr. Regarde, moi, je veux juste te couper. Moi, je suis pour les remakes. Parce qu'exemple, mettons, aujourd'hui, quelqu'un qui ferait un remake de 1, 2, 3, et le Last Level qui est le 2 japonais, c'est correct, parce qu'il y a plein de gens qui ont jamais vraiment joué à ces jeux-là. Puis exemple, moi, je serais à jouer, rejouer à ces jeux-là, j'aimerais avoir quelque chose d'optimisé. Moi, je suis correct, ça ne me dérange pas, parce que, tu sais, ultimement, il y en a qui n'ont jamais joué. Puis, ultimement, Nintendo, si tu ne veux pas jouer à ça, je veux à autre chose. Fait que moi, je suis pour les remakes. Je suis pour les remasters. Les remasters, moi aussi, quand ils sont bien faits... Naturellement! Les Mario RPG, tu as sûrement vu, tu t'entends parler, le remaster de Mario RPG, incroyable! Va leur donner ça! Il est, fuck! Ben ça, l'enfer que j'ai réalisé que le jeu est sublime, il est extraordinaire, mais c'est plate à jouer. Côté RPG, trop partout, c'est plate, ça a mal vieilli, à mon avis. Oui! Genre, jouer... Je ne sais pas, moi, je suis nostalgique. C'est ça l'affaire, c'est de la nostalgie qui parle beaucoup, parce que Mario RPG, j'en ai dit il y a deux semaines, le remake, il est parfait, à tous points, mais, côté gameplay, c'est... B! Tandis qu'à exemple, pas longtemps après, j'ai commencé Sea of Stars, qui, à première vue, le même genre, trop partout, t'as bien plus de stratégies là-dedans, tu sais. Mais, comme j'avais dit il y a deux semaines, c'est ça qui est plate pour un Nintendo et un concepteur de jeu vidéo, ils font un remake RPG, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme qu'ils ont fait là, il y en a comme moi qui vont trouver, bien Chris, tu ne t'es pas forcé, c'est la même crise d'affaire, puis c'est plate, ou ils changent des affaires pour être modernisés, puis les gens vont faire, c'est pas comme dans le temps, c'est plate. Fait que tu ne peux jamais satisfaire. C'est ça qui est top. C'est comme FF7, le FF7, le mec, c'est ça qui est étonnant, parce qu'il y a plein de monde qui sont contents de la direction qu'ils vont, mais, il y en a beaucoup qui auraient voulu juste avoir un remaster, juste FF7, mais beau. Exactement le même jeu, mais super beau, le monde aurait été juste content avec ça, mais non. C'est ça, l'affaire Nintendo, on peut beacher comme qu'on veut, comme, il ne faut pas écouter, mais de un, les gens sont là pour acheter, puis de deux, ils sont fucking riche. Fait qu'un moment donné, ils doivent savoir ce qu'ils font, même si ça peut nous frustrer, ils doivent le savoir. Mais, tu sais, comme je veux dire, admettons juste le point que l'online est de la merde, ce serait juste mieux si l'online était correct. Oui. Mais, I guess que, ils font juste moins investir là-dedans, puis ils savent que le monde va acheter. C'est poche. C'est très poche. C'est super poche. Mais, c'est la faute de qui? Comme exemple, quand les NES classiques avaient explosé de prix, on est d'accord que la majorité des gens qui l'achetaient, c'est pour les revendre. Qui, c'est la faute de qui? Les vendeurs, ou les gens qui les achetaient à ces prix-là? C'est toujours les acheteurs, c'est tout le temps ça. C'est le monde qui, c'est comme le monde qui vont chialer ses cosmétiques dans les jeux gratuits, mettons, League of Legends. Le monde les achète. Oui. Ils arrêtent pas de monter les prix. Comme là, dernièrement, je sais pas si t'avais vu ça passer, j'ai vu ça brièvement, mais je pense qu'ils ont sorti un skin. Est-ce que tu... Là, je me trompe peut-être avec les chiffres, mais quelque chose comme 200$ ou 250$ ou... En tout cas, il y a eu une grosse controverse sur un des derniers skins qu'ils ont sorti. Mais c'était comme un... C'était vraiment un gros événement spécial. Je pense que c'était à l'honneur d'un des gros joueurs. En tout cas, je suis pas trop le lord derrière ça. Mais là, encore le monde chialait. Mais le monde finit tout le temps par les acheter. Moi, j'ai joué à la ligue dans les débuts pis c'était tout le temps ça. C'était comme... Ah, les skins à 5$, c'est cher. Oui, mais le monde les achète. Ah, les skins à 9$, c'est cher. Oui, mais le monde les achète. Un moment donné, ça a été des skins à 20$. Oui, mais le monde les achète. C'est ça le problème. Le monde les achète. En même temps, pour des skins, encore là, je me répète pour ceux qui ont vu l'épisode il y a deux semaines, laissez-les faire. Si c'est un cosmétique qui est pas un pay to win, laissez-les dépenser le 200$. Overall, veux-tu que ton jeu... Tu sais, tu veux que tu trouves que tes jeux sont trop chers. Enlève tous ces montants-là, ton jeu va coûter plus cher. Oui. Mais c'est ça qui est étonnant parce que, tu sais, quand je suis pas en marketing, j'ai pas les stats là-dedans, mais ça a toujours été l'argument. Oui, mais... Mettons, ton jeu, il y a déjà 1000 skins dedans. On s'entend que le monde les achèteront pas tous. What if t'es moins cher pis le monde en achète plus? Mais apparemment, ça marche pas de même. C'est bon. Mais moi, je reviens encore au concept de... T'es pas bougé. Non, ça... Non, définitivement. Arrête, je suis allé sur internet. Ça, ça, je suis pas d'accord. Puis aussi, pour le dire qu'internet, comment ça fonctionne, c'est quand tu... Tu sais, ceux qui font du contenu en ligne, quand ils peuvent se mettre la main sur un événement, une situation négative, c'est du clickbait en même temps. Ben oui, le raise bait. on est-tu vraiment en train de perdre notre temps à parler d'un skin à 200$? Sacrément. Ça crée du clickbait, etc. Fait que tu sais, en même temps, ils font pas un événement si... Ah, pour l'événement, on va faire ce skin-là gratuit. Personne n'en parlerait. Parce que c'est pas négatif. Fait que ça te tourne tout le temps une impression comme... Ah, mon Dieu, c'est big, c'est désastreux. Who give a fuck? Ben c'est le rage bait. Ouais, rage bait, je dis clickbait, mais ton terme est encore meilleur. C'est la nouvelle affaire. Clickbait, c'est 2010. C'est exactement du rage bait. Clickbait, c'est 2010. Rage bait, c'est 2020. C'est avec TikTok, Reddit et compagnie. Ça, c'est la nouvelle affaire. T'sais, pour venir à Nintendo, c'est ça qui est plate. Ils font tout le temps des affaires limitées. Ça, c'est juste cave au final. T'sais, comme là où t'as la NES, la Super NES. T'as les Amiibo. Mais là, à la date de la diffusion, c'est déjà sorti, le Nintendo World Championship Deluxe Edition. Sacrément. Mais je pense qu'une des décisions qu'ils ont fait récemment la plus cave, c'était le Mario 3D All-Star. Sur la Switch. T'sais, c'est vrai. Ça me fait penser, parce que tantôt, tu disais des remasters, des remakes, t'aimes ça. Mais quand c'est bien fait. Parce que justement, c'est quoi le 3D All-Star? C'était juste les jeux Aziz. Les ports. Les ports. Puis après ça, ben, chambaye le jeu. Mais moi, j'en reviens à ça. Mais moi, Mario All-Star Westness, je trouve que c'est un des meilleurs remakes qu'ils ont fait de leurs vieux jeux. C'est un des meilleurs remakes que je trouve que Nintendo a fait ever, là. Surtout avec la technologie dans le temps, là. Ouais. Westness, là. Je trouve que ce jeu-là est incroyable. J'aime tellement... Pis t'sais, en plus, ils ont sorti fricking 4 jeux in one. Ce Nintendo-là n'existe plus. Nintendo qui font 4 remakes qui sortent en 1 cassette, ça n'existe plus à ce temps-là. C'est fini, ce temps-là. C'est sale. Mais c'est plus rentable. Mais c'est plus rentable. Tant faire des ports de Zelda sur la Switch, pis le monde serait tellement là, right now. Pis... Mais en même temps, c'est ça. Les autres, ils ont payé le gros cash pour prendre des décisions de ce genre-là. Fait qu'il doit y avoir quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais t'sais ça, dans le cas du Fallout Star, c'est une chose de dire que la copie physique va être à l'édition limitée, comme qu'ils font tout le reste. Même la version digitale. on la met en ligne en octobre, pis en mars, on l'enlève du store. Why? C'est parce que je pense que c'est vraiment parce que Nintendo, ils ont leur plan de genre, ok, on va vendre cette... cette port-là, ou whatever, de telle façon, de excitant à excitant. Pis là, un moment donné, il va y avoir une nouvelle façon de le vendre, parce qu'il y a eu le Wii Shop, sur le 3DS, pis sur le Wii U, il y a eu leur Shop, pis là, ils sont tous déconnectés à cette heure. Là, il y a eu la période de NES Classic à SNES Classic. Probablement qu'ils avaient leur projet sur la Switch d'ouvrir leur Store. Pis là, un moment donné, ils vont fermer la clé de leur Store, pis là, ils vont avoir la nouvelle affaire, et ainsi de suite. Ça, c'est avec les générations de consoles, au final. Ça, c'est normal. Mais je pense que la NES Classic a passé là-dedans. C'est parce que Nintendo voulait revendre leur jeu avec leur service de online. Donner un attrait pour dire, ah, peut-être. Peut-être la stratégie, c'est, hey, on a sorti ça. Je pense que c'est ça. Ah, retourner dans notre enfance, Nice. Ah, il n'y a plus accès. Hey, on a notre Store. Ah, peut-être. Pis l'autre affaire que j'ai remarqué de Nintendo aussi, pis ça, c'est drôle, parce que t'en parlais la semaine passée, que tu disais, toi, l'émulation, tu t'en fous. Parce que, peu importe, ce monde-là, c'est pas des clients, anyway. C'est pas des clients potentiels. Mais Nintendo, là, Nintendo, je suis pas mal sûr qu'eux autres, ils voient pas de même. Nintendo, là, j'ai toujours dit, là, que si tu joues à autre chose que leur jeu, c'est du temps que tu passes pas à jouer à leur jeu. Fait que Nintendo, ils sont super contre l'émulation, ils sont contre tout ce qui est pas leur jeu. Attends, attends, attends. Il faut quand même faire une différence entre émuler des vieux jeux que nous et Nintendo font plus d'argent sur ça, comme au Super NES, les affaires d'en même. Ça, c'est une chose. Mais là, faire du piratage sur des jeux du maintenant, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, pis ça, c'est un problème. Ça, j'embarque pas là-dedans. Oui, c'est ça. Ça, j'embarque pas là-dedans. Mais Nintendo, ils sont contre toute l'émulation, tout court. Ils vont se battre contre les sites de Rome pour faire débarquer leur jeu, pis tout. T'sais, tous les fangames, tout ça, ils sont tous contre ça, parce que je suis persuadé que Nintendo se disent que si t'es pas en train de jouer à leur jeu, eux autres, ils perdent de l'argent. Mais aussi, c'est parce que eux autres sont très protecteurs de leur image, de leur projet intellectuel. Ils utilisent leur marque, donc eux autres, ils aiment pas ça. T'sais, mais comme, je sais pas si t'as entendu parler, je sais pas si c'est vrai, mais t'sais, comme le Sonic Mania. Ouais. C'est comment que c'est la partie de ce jeu-là? Non. C'est quoi Sonic Mania? Sonic Mania, je connais, oui. Bon, mais c'était un fan-made initialement. Ah! T'sais, comme la différence de Nintendo, c'est que les gars ont fait « Hey, tu fais de bonne job, donne-moi un jeu. » Ouais, c'est ça. On te donne une équipe, et puis ça, c'est la partie de même. Moi, il y a une histoire qui me fait capoter, c'est Capcom. Je pense que c'était au 15e ou 20e anniversaire de Megaman. Ils ont pris un fan-game, c'était Megaman vs Street Fighter. C'était un jeu 8-bit Megaman, mais les boss, c'était tous des personnages de Street Fighter. Le jeu était fan-made. Nice! Tout from scratch. Puis Capcom, pour leur X nombre d'anniversaires. On va dire 15, je pense. Ça fait longtemps de ça. Ils ont carrément feature le jeu sur leur site. Tu pouvais downloader le fan-game sur le site de Capcom. Pas Nintendo qui aurait fait ça. Mais Sonic, je pense que c'est eux autres les plus friendly. Je me rappelle qu'il y avait déjà eu du teasing. Eux autres, ils disaient, nous autres, excusez pour le micro, nous autres, on aime ça que vous faites des fan-games. Genre nous autres, on vous encourage à le faire. Pas Nintendo. C'est ça, je pense que le fan-made, c'est ça, c'est juste le piratage. Puis je pense que les Sonitano, on dirait peut-être, s'ils donnent un peu de leeway sur l'émulation, ça va déraper sur le piratage puis c'est là qu'ils veulent pas. Fait que peut-être, eux autres, leur mentalité, c'est tant qu'à bannir, puis on va tout bannir, comme ça, on va être comme constant dans nos affaires. C'est comme, ça je connais pas exactement le lore de ça, mais si j'ai entendu gros parler, pareil, qu'il y avait des tournois de Smash en Smash Melee, puis que Nintendo ont tout fait pour Flash là-dedans. c'est parce que, Nintendo veut pas que les gens fassent de l'argent avec leurs jeux. Fait que, ouais, ça, ça. Fait que l'idée, Dave, je pense que c'est ça. Si, admettons, les Smash étaient dans des gros tournois puis les gagnants gagnaient de l'argent, Nintendo n'était pas d'accord. Fait que c'est pour ça qu'ils ont enlevé les Smash parce qu'ils veulent pas que, parce que les autres, c'est une compagnie de famille d'enfants. Fait qu'ils veulent pas que leurs jeux soient attachés avec de la récompense monétaire. C'est pour ça qu'ils ont enlevé les Smash. Mais, on s'entend que c'est convenient comme excuse. Parce que moi, j'ai encore la théorie que si tu joues à Smash Melee, ben t'es pas en train de jouer à Smash Ultimate. Ok, je comprends sur ce que ça t'en va. Moi, j'essaie, peut-être que c'est moi qui est dans mon petit nuage de naïf, mais je peux pas croire qu'on est, qu'ils sont autant genre despotiques, genre narcissiques de même. Moi, je vais dire. J'ai dit que Simon, lui, qui, anti-tout, lui. Moi, je les nommerais pas, mais je travaille pour une compagnie d'assurance pis le cash et le... Ah, il y a... Non, je dis pas. Oui, le cash, c'est super important. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est le point numéro un. Ça, je suis d'accord. C'est comment on fait plus de cash. Ça, je suis d'accord. Nintendo, ça a même affaire. Comment qu'on fait plus de cash? On pète les tournois, on pète l'émulation. Je veux pas le croire que c'est... La raison pour laquelle il a enlevé ça, c'est pas... La raison principale, c'est parce que non, tu joues pas à Melee, tu joues Ultimate. Pis... Tu peux pas voir que ça soit aussi simple que... Pis Mario Royale, ça a donné en plus que c'était avant... Juste avant Mario Maker 2. Pis il y avait du multijoueur dans Mario Maker 2. En tout cas, il y a du monde qui ont fait le lien, mais le gars de Mario Royale, il faisait 0,0. C'est ça l'affaire. C'est une chose... Ça, c'est un bon point que t'as amené. Si tu fais pas d'argent sur, exemple, Mario Royale, c'est quoi le problème? Pis en quoi tu nuis à l'intro? Au contraire, tu viens encore plus à propager l'image de Mario. Fait que, dans le cas de Mario Royale, quand c'est un fan-made de même, où tu fais pas de profit, tu fais pas d'argent, tu fais juste, hé, on s'amuse pour la communauté. Pourquoi Nintendo fait comme... Non. Tu sais, je comprends le piratage, pis au pire, l'émulation, on peut comprendre jusqu'à un certain degré, on peut comprendre, mais ça, là, je suis tombé à 100 000 $. J'ai aucune raison. Hé, je trouve ça drôle, on a tellement fait une grosse parenthèse avec Mario Royale que finalement, on a pas parlé du jeu. Mais j'ai encore le goût de parler de ça. Mon jeu, notre jeu. On est pas encore là. C'est ça, c'est ça le but du vent moi-ci. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 tu me parles. Ah, ton jeu à toi, oui, c'est vrai, c'est vrai, sacrément. Ben oui, j'avais, ben oui. C'est ça, mais c'est parce qu'on parlait de Mario Royale. Ben oui, ça, ça, il s'approchait par Nintendo, pis t'sais, il y a des EMCA, t'sais, comme un shutdown, pis tout. Pis le gars, il a tout, tout, tout enlevé ce qu'était Mario. Il a tout, tout a rechangé ça. Il a mis ses propres bonhommes, ses propres sound effects, tout le kit. C'était plus... Il a même refait les levels un peu. C'était plus Mario. Pis Nintendo l'a pas lâché. Ils ont continué, pis c'était comme, OK, non, non, là, je me mets en danger, pis j'arrête, là. Genre, les avocats ont continué à bully le gars, même s'il avait totalement tout enlevé. Fait qu'il y avait rien de Mario, là. Parce qu'ils peuvent. Parce que ces avocats-là, ben, ils sont bien plus riches. Ben oui, ça c'est, ben oui. Fait qu'ils l'ont eu en target, ils l'ont pas lâché, jusqu'à temps que le gars il arrête. Mais ça, probablement, pourquoi ils ont fait ça, pis là, je vois, qui sont méchants, c'est de lancer un message. Ça, c'est... Même si tu changes le jeu au complet, on t'envoie un message à les autres. Ils l'ont pas mis en cause, pis là, des millions, ceux qui ont fait un éminateur de GameCube, aussi, sur Steam. Ah, l'émulateur de Switch? Ou c'était Switch? Ben, regarde. C'est ça, c'est insane, ça. Parce que les émulateurs, ça a toujours été une zone grise, pis ils ont réussi à trouver un loophole là-dedans, pis ça, je trouve ça dégueulasse. Mais en même temps, les jeux de Switch, là, c'est current, là. C'est current, pis ça, je suis d'accord. Là, ils ont le droit de rentrer dedans. Mais l'émulation, ça a toujours été légal. C'est... Ça, je suis d'accord, parce que quand... Quand j'étais jeune... Quand tu commences à attaquer des choses légales, il y a un problème. Pis ils ont trouvé un loophole pour attaquer des choses légales. Oui, mais c'est parce que, en même temps, c'est une zone grise aussi, même de leur côté, comme Napster. T'sais, je veux dire, t'as le droit, dans le temps, Napster, c'est tel le droit de télécharger la musique, si tu détiens CD chez vous. Fais encore que c'est CD chez vous. T'sais, je m'excuse, là. On est là, on protège l'immulateur. Dans chaque salle marqué, t'as le droit d'annoder le ROM, si t'as le jeu chez toi. Oui, j'ai le jeu chez moi. Va chier, c'est pas vrai. T'sais, c'est bien beau pêcher sur Nintendo. Mais le problème, c'est les sites de ROM. Ben oui, mais c'est ça l'affaire, c'est des zones grises, tout le monde, là. Dans les deux côtés, c'est des zones grises, là. Nintendo, ah, l'immulateur, t'es légal. J'suis d'accord, mais en même temps, prouve-moi. Faut que tu m'envoies un screenshot de ton jeu qui me prouve que t'as le jeu, fait que t'as le droit aux ROMs. Arrête. T'sais, fait que dans les deux côtés, là, c'est... Exactement ça. Fait que, t'sais, moi, là-dessus... Moi, je m'en rappelle, dans le temps, c'était tout le temps écrit, genre, ah, t'as le droit de garder le ROM et le déliter après une semaine. Il y avait comme une affaire. Oui, non, c'est ça. Ça, c'était dans les tout débuts, là. Ça sortait de mieux pas. Même chose avec le film illégal de musique, là, où est-ce que, t'sais, moi, j'en rappelle, quand j'étais jeune, je téléchargeais trois musiques, puis j'allais me coucher, puis j'espérais, quand même avant le même matin, les trois étaient downloadés. Il est l'ancêtre de l'Internet. Ah ouais, c'est le 56 cas, là. Ouais. Mais, t'sais, tout ce qui est émulateur, etc., c'est des ongri, c'est pour tout le monde. Parce que... Nintendo, on doit te protéger la propriété intellectuelle, puis on doit te protéger leurs sources de revenus présentes. Absolument. J'avoue que faire des ROMs de Super NES quand ils vendent leurs jeux en digital, là, ça devient tricky, etc., mais... Ils ont le droit de protéger leur affaire, mais dans le cas de ton Mario Royale, ou est-ce que c'est un fan-made d'un jeu qui n'existe pas, là, pourquoi? Puis là, en plus, ils changent tout, ils continuent. Là, Nintendo, c'est de la merde, mais en même temps, en voyant encore une compagnie qui font de l'argent avec des ROMs de Switch, puis des émulateurs, rentrent dedans Nintendo, puis crissent-les dans la rue. C'est toi qui font de l'argent, là, je suis totalement d'accord. Ah, c'est ça, hein? Parce que ça, là, ça fait capoter, en plus, qu'il y a encore du monde qui s'essaye, parce que t'as sûrement vu passer Paul World. C'est un genre de... Ouais! Que là, on n'en parle plus pantoute, là. Pas plus pantoute, ça a pris deux semaines. Mais il y avait un gars, proche de la sortie, qui avait fait un mod pour remplacer les créatures par des Pokémon. Ouais. Mais l'innocent, il vendait son pack et qu'il s'est fait ramasser. X s'est fait ramasser. Tu t'attendais à quoi? Mais oui. T'as jamais entendu parler de Nintendo? Pourtant... Pour ça, c'est ça. T'sais, c'est ça. Je pense qu'à la base, quand t'es mule, whatever, si tu penses faire de l'argent avec ça, là, carte blanche, tu vas te me faire de la nuit pis c'est aucun problème avec ça. Mais quand c'est... Là, je me répète, c'est un fan mate comme ton Mario Royale, pis en plus le gars, il fait, je vous entends, je comprends la situation, je vais modifier mon jeu pour qu'il n'y ait plus aucun représentant Nintendo, pis il continue, là, I blame Nintendo absolument ça là-dessus, oui. Bon! Parenthèse, fini, on revient au sujet de base. Fait que le jeu qu'on est en train de faire, qui retarde, ben non, c'est pas vrai. Non, non, je tenais, je tenais. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, moi, je suis parti de cette idée-là, de Mario Royale, je me suis dit, c'est fucking capoté, cette idée-là, d'avoir plein de monde qui raise en même temps. Fait que c'est ça. Fait que je me suis programmé, petit platformer web, pis c'est ça. Fait que l'idée, à partir de là, on se fait un petit platformer maison, pis là, j'ai réussi à plugger l'online, pis tout. Justement, d'un autre reset, j'avais réussi à pogner du monde, on l'avait testé. J'ai hosté ça sur mon site web, pis on était capables de tous se connecter en même temps, de racer. Fait que, la base marche super bien, c'est juste que là, ben c'est très, très, très placeholder encore. Ça te jase-tu, placeholder? Absolument. J'avais posé la question, c'est quoi ça placeholder? Placeholder, c'est quand tu développes de quoi, mais que tu veux pas nécessairement investir à faire la musique, les graphiques, ou whatever. Tu sais comme, l'important quand tu fais un jeu, c'est d'avoir un gameplay qui se tient. Tant qu'à moi, il y en a qui ont pas encore compris ça, mais ça te prend un bon prototype, ça te prend un bon gameplay. Mais tu sais, après ça, la musique, les graphiques, tu peux attendre de décider, ok, vers quoi tu t'enlignes, pis tout. Fait que dans le fond, placeholder, c'est que c'est ça, on a des petits graphiques, qui est quand même super beau, qu'elle a fait. Mais c'est ça, là on a des projets, on a pas encore parlé de ça, on regarde ça secret, mais... On a même une toune, ben c'est ça, Bakou a été super... Tu sais, t'as une theme de feu en ce moment, avec le design, codage, l'art, et la musique. La theme de feu, je suis là. Bakou, on s'excuse d'ailleurs, mais c'est ça, Bakou, c'est comme, on est juste arrivé, c'est comme, ah oui, on fait un petit projet, on avance ça, on avait rien de... C'est pas nécessairement des grosses ambitions avec ça, pis Bakou nous a composé une toune, elle est malade, la toune elle est super bonne, mais là, tu sais, ça va peut-être jamais sortir, c'est juste un petit projet, mais ça t'es cool. Ah, mais lui, en même temps, sauf que c'était cool, quand même dire, quand on était au no reset, on se gênait pas, la musique qui est vraiment bonne, c'est Bakou qui l'a faite. Fait que c'était cool pour ça. T'as une autre question, mettons, tu vas dans un générique de jeu vidéo, tu te mets-tu Bakou ou tu te mets David Bonneau? Zéro lag? Ou zéro lag? C'est une bonne question. Ça dépend tout le temps. Quand c'est très corporate, c'est mon vrai nom. Ok. Hum. C'est ça. Ok, merci. Parenthèse finie. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que notre projet part de ça. Fait que là, c'est ça, on a des plans de tout à refaire le design, on a un nom, on a pas en ça un nom, mais là, c'est tout secret. Tout, tout, tout secret. Je vais savoir le nom. Tu me diras après. Non. Après? Non. T'es comme Nintendo, t'es intransigeant toi. Sacre amouille. Pis là, ça fait combien de temps que vous le faites? Vous êtes dessus? Comment t'as dit? Depuis combien de temps vous êtes dessus genre? À temps partiel, je comprends le concept. Ça doit faire un 4 ans. Dans le fond, c'est pas longtemps après que Mario Royale s'est fait shutdown. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, tu l'as callé de Mario. Que j'ai fait genre, hey, genre, j'aimerais ça. Essayez de faire ça. Genre, le concept était tellement le fun. Ça doit faire un truc. Ta conception de jeu? Vas-y. Enlève toute notion de Mario dans ton jeu. Just in case. Fuck off. Yeah, fuck off. Non, non. En ce moment, c'est les stages de Mario. Ouais, mais c'est placeholder. C'est placeholder. C'est pas important. Placeholder. Oui, oui. Ça va être à l'examen. Fait que là, tu as juste travaillé la conception, le design, le gameplay. Ben c'est ça. Puis après ça, on va aller dans le... On va faire les... Ben c'est ça, parce que là, c'est un engine très de base. Engine, ça te parle-tu ça? Oui, oui. Ok, cool. Là, c'est un engine très de base. Je veux dire, tu peux courir, tu peux jumper. puis de la titre. Mais tu sais, on va passer, ça serait le fun, faire des wall jumps, faire des dash, toutes ces affaires-là. Mais ça, ça va finir éventuellement... Quand la vie va être plus vieille. Ouais, exact. Ben c'est ça que... Ben ça retardait même quand on n'en avait pas. Ouais, je viens de dire, ça a 9 ans, ça fait 4 ans, il y a 3 ans là-dedans, qu'est-ce que c'est passé? Du sexe. Non-stop. Le money. Oup! Le bébé est arrivé. Trop de projets, trop d'animés à écouter, trop de jeux à jouer. Fait que c'est ça. C'est ça la vie. Oh! Dure vie. Dure vie. Dure vie. Pas facile. En parlant de jeux, tu jouais à quoi à ce moment? Oh my God, je joue... Tu sais, tu joues? Ouais, je joue... Colin. Je joue genre littéralement à rien. J'y ai joué beaucoup. Pis là, je suis sale parce que j'ai fini, mais je jouais... Ah, on parlait des remake. Ils ont fait les parts de Castlevania. Moi, j'adore les Metroidvania dans la vie. Pis je m'étais pogné le collection pack des trois Castlevania au Game Boy. Je pense que c'est Castlevania Advance Collection. Y'en a pas 4? Ouais, y'en a 4. Le 4 qui m'a pas rapport, c'est Dracula X au SNES. Ah, ok, ok, ok. Qui est même pas un Metroidvania. Fait que j'ai pas trop compris parce que ce jeu-là, c'est le prequel de Symphony of the Night qui est le plus populaire des Castlevania au PlayStation. Fait qu'il est dans Requiem. Ah! Je vais... Je sais pourquoi. Pis il est pas dans Requiem. Parce que Requiem, parce que Castlevania appartient à Sony. Il est seulement sur PlayStation. Ah! Il est pas sur Nintendo. Fait que le X, vu qu'il est dans Nintendo, il est... Fait que c'est pour ça qu'il est pas dans Requiem. Oh my God! T'es smart! Fait que c'est le seul Castlevania... Y'a 3 Castlevania Collection qui est sorti. Pis y'en a juste un qui est seulement sur PlayStation. C'est Requiem, qui est dans Symphony of the Night. Ah, c'est tellement ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai joué au 3 Castlevania, Game Boy Advance, j'ai fait tous les achievements. J'adore ces jeux-là. Mais là, j'ai fini. Pis là, je suis comme genre... Je m'ennuie déjà. Tu t'ennuies de ceux-là? Je m'ennuie de ceux-là. Mais non, c'est ça. Je viens comme quasiment juste des fenêtres. Mais... Non, c'est ça en général. J'adore les... J'adore les Metroidvania. Beaucoup... Style qui pompe beaucoup dans le indie. Beaucoup de nouveaux jeux Metroidvania. J'adore ça. C'est insane quand même qu'ils en sortent plein. Ben t'sais, ils savent que c'est une recette gagnante. C'est une recette gagnante. Pis c'est pas... C'est pas des jeux nécessairement à gros budget. C'est ça. Pis les grosses compagnies, Triple-A, ils vont dans un gros jeu 3D, gros jeu capoté. Genre les jeux Open World. J'ai les Open World. Il est comme moi. T'as eu-tu Skyrim? J'ai entendu ça en télévision. T'as eu aussi même pas Skyrim? Ah! Le Open World, j'suis pas capable. J'suis pas capable, là. Pis là, j'suis déchiré, là. Parce que... J'adore les Dark Souls. J'adore tous les... L'Elden Ring, il y a des Open World. Pis le Elden Ring et Open World. Pis j'ai pas encore joué ma blonde à jouer avec notre fille pis sa soeur, là. Ouais. Pas un gros... Gros co-op à trois. Mais c'est ça, j'ai de la misère. J'ai de la misère sur l'Open World. Pis même, t'as-tu joué au Dark Souls? Oui. Le premier? Oui. Tu connais c'est quoi un Metroidvania? Ben, oui. Pis je vois ce que tu t'en vas, pis Dark Souls, c'est un Metroidvania. Parce que moi, j'arrête pas de dire. Je pense que c'est... Il y a comme personne qui veut l'admettre, là. Mais tant qu'à moi, Dark Souls 1, c'est un Metroidvania. Non, t'as une fondation, c'est ce que tu dis. Parce que c'est quoi un Metroidvania? C'est un jeu linéaire à une certaine limite. Où est-ce qu'un moment donné, t'unloc des passages pour venir dans les autres sections de jeu, pour aller à chercher. Pis là, des fois, t'avais une porte fermée. Pis là, tu vois là. Là, t'unloc à nouveau. Va venir là. Pis là, t'as quelque chose que t'as pogné là pour unlocker cette porte-là. Exactement. Un bon Metroidvania, il est designé comme une toile d'araignée. Oui. Parce que tout, un peu, il finit par se reconnecter. Parce que j'en ai vu des Metroidvania plus linéaires, pis c'est un peu mé. C'est comme Monkey Bob. Tu fais juste revenir comme littéralement de même. Mais c'est le fun. Un moment donné, c'est comme, ah, t'unloc un item pour faire de quoi que t'aurais pu faire, genre avant. Hop, t'as une connexion. Ah, cool. Tu sais, tu peux... C'est le fun dans ce temps-là. Pis Dark Souls 1, c'est tellement ça, parce que tu fais tellement capoter. La première fois que tu joues à ce jeu-là, parce que, un moment donné, tu vas t'enfoncer creux. Pis là, un moment donné, quand tu te rends genre... Tu sais, le bout que tu fais tous les égouts, pis là, tu fais Blight Town. Ah, le swum de merde, là, avec les poisons et d'autres de... Pis là, un moment donné, tu pongues un ascenseur, tu pongues une sortie, pis t'es comme, oh my fucking God, j'étais à côté du genre, du début du Firelink Shrime, pis ça fait souvent ça dans le jeu. Ouais. Tu t'en vas jusqu'à la cathédrale, tu pongues l'ascenseur, ah, encore à côté du Firelink Shrime, pis c'est hot, c'est hot, c'est hot, ce feeling-là. Ils l'ont jamais refait dans les autres Dark Souls. Faut faire attention que, oui, Dark Souls, des fois, tu peux revenir à un certain départ, mais il y a certaine comme Surge, qui est un genre de Dark Souls aussi. Je peux te le jouer, Surge, non. Adorer le jeu. Mais tu sais, souvent, Metrovania, ce jeu-là, c'est que t'avances, pis là, tu trouves des shortcuts pour venir au début où est-ce que ton Shrime. Ça, c'est pas Metrovania, parce que c'est juste un shortcut pour éviter de faire le tournoi complet, mais il y a jamais vraiment de connexion entre le quatrième monde et le premier monde. Pis là, t'as l'air au premier monde, pis là, t'as l'air pour le cinquième monde. Comme Dark Souls 2 et 3. Exact. Dark Souls 2, c'est, comme quatre pattes. Fait que ça, quand t'as des shortcuts pour aller vers ton Shrime, ça, c'est pas Metrovania. Non, mais c'est ça. Mais dans le cas de où est-ce que tu pars du Nouveau 5, pis arriver au Nouveau 1, pis là, dans le Nouveau 1, tu peux partir au Nouveau 6. Si tu le vois que tout est connecté, parce que, tu sais, je prends beaucoup comparaison le 3. Le 3, je l'adore, tu sais, je l'aime peut-être même plus que le 1, mais c'est très... C'est des zones. Pis vraiment, direct au début, t'arrives à la Shrime, houp, tu te fais warper dans une autre zone. T'as perdu la connexion, tu s'apposes que t'es. T'es n'importe où. Pis après ça, tu finis cette zone-là, tu te fais envoyer par des gargouilles à une autre place, encore un autre loading. T'es plus pantoute à la même place. Dark Souls 1, tout le long du jeu, ou presque, à part en Orlando. Je pense que c'est juste en Orlando, mais tu vois encore le décor au loin. Fait que ça, c'est cool. Mais c'est ça, tu te promènes à des affaires pis t'es comme crie, « Hey, je voulais telle place. » Tu vas, tu sais, dans Blighttown, il y a comme le passage se crée pour descendre en bas, tu descends l'arbre, pis il y a comme la place sur plein de sages. Ok. Pis, c'est fucking beau. T'es carrément le plus creux que tu peux être, pis c'est genre, il y a de l'eau, le ciel est bleu, c'est capoté, tu vois plein d'arbres au fond. Pis, un moment donné, plus loin, tu vas prendre un autre chemin totalement différent qui est dans les catacombes, pis là, tu vas arriver tellement creux qu'un moment donné, tu vas avoir une grosse crevasse, pis tu vois le ciel de cette zone-là au loin, pis t'es comme, t'apprends rien que c'est connecté, pis ça fait ça tellement souvent dans ce jeu-là, c'est hot. C'est hot le feeling de faire genre, wow, tout est connecté. Mais ils ont perdu ça avec le temps. Pis là, bien, Elden Ring, je l'ai là, mais je me suis pas encore mindé. Moi, tu vois, c'est pas que j'aime pas l'Open World, j'aime les bons jeux, point. Pis moi, je trouve que l'Open World, je l'ai souvent dit, c'est que c'est une histoire qui est fade, vide, qui est diluée à travers plein de micro-histoires fade, vide, dans un gameplay hyper répétitif, parce que tu peux pas faire une histoire hyper complète et laborieuse quand que pendant 4 heures, 45 heures, tu vas faire plein d'affaires. À un moment donné, tu décroches. Fait qu'il faut que une histoire en général soit simple. Des fois, oui, il y en a qui ont réussi. Les Spider-Man, je m'excuse, le jeu c'est un Open World qui est extraordinaire. On peut en nommer des Open World qui ont réussi à faire un bon jeu, une bonne histoire, mais il y en a la majorité. Moi, le pire, c'est que c'est controversé, mais j'ai legit aimé FFXV. Ah oui, il y a raison de l'aimer. On l'aimait, on le rejoint ensemble, pis on a déconné beaucoup. Pis tu sais, c'était un jeu plus chill. Final de 15, c'est ça qui est plate du jeu, c'est que c'est pas que il est mauvais. C'est qu'en général, les gens, pourquoi ils aiment pas le jeu, c'est à cause du Boy Ben. C'est souvent le commentaire que j'entends du jeu. C'est pas genre, « Hey, le gameplay, tu vois, ah, il est super beau, l'histoire est écœurante, le graphique est écœurant. » C'est, « Ah, le Boy Ben, c'est ok, c'est juste beau. » Fait que, je comprends que t'as le droit de pas l'aimer, mais là, dire que Final 15, c'est un mauvais jeu, ben non, il décroche là, un moment donné. Ben, il y avait des lacunes. Comptez le gameplay, il y avait quand même des lacunes, mais on a réussi à avoir du fun. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Fait que, t'sais, c'est pas que j'aime pas l'Open World. C'est comme, t'sais, on blaguait avec Skyrim. Moi, c'est sûr que j'ai toujours plein de Skyrim. Nuance, parenthèse, c'est parce que moi, j'aime pas, je l'ai souvent dit, j'aime pas des jeux où t'es laissé à toi-même, pis amuse-toi, fais ce que tu veux, comme exemple, les deux derniers, celle-là. Pis Skyrim, je trouvais que c'était un peu de ça. L'histoire, il y en a pas. Mais je m'excuse. Le gameplay. Ouais, j'ai... Je connais quasiment rien, parce que j'ai... Il y a pas de gameplay, c'est plate. L'exploration, la world, elle est vide. Faut tout le temps que tu escalades des maudites montagnes pour avoir un point pour frapper trois personnes, pis après ça, tu prends une table. Mais c'est une scène, parce que ça a pas changé, parce que Elden Ring, c'est ça, j'y regarde jouer, pis Colin, c'est vide. C'est tellement vide. J'ai pas joué Elden Ring, mais entendre mes deux collègues jouer, pis Simo en parler pendant huit heures de temps, non-stop, t'as tort. Toi, tu dis que c'est vide, parce que t'as pas embarqué, pis t'as pas mis le temps du jeu. Pis c'est sûr que quand tu regardes un gameplay hors contexte, tu regardes quelqu'un jouer le tremble dans Elden Ring sans vraiment vivre, pis etc, tu peux pas comprendre. Mais tu sais, admettons, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Ok, tu te promènes, t'es comme genre, ok, tu montes une côte, pis là, t'as comme un genre un gros, je sais pas, bord de falaises, c'est comme, c'est quand même assez gros sur la map. Fait que t'es comme genre, hé, m'allez voir, pis tu te promènes, pis au bout de ligne, il y avait genre des fleurs à ramasser. C'est intéressant, ça? C'est-tu... Moi, c'est vrai, mais je trouve ça bien. Ben, regarde... C'est-tu intéressant? Hors contexte. Moi, j'aimerais ça, genre, que tu te promènes, pis c'est comme genre, wow, un donjon, c'est comme, wow, il y a des ennemis lourds qu'on a jamais vu ailleurs, mais c'est pas ça. Ok, hors contexte, parce qu'il faut que t'explores le jeu en faisant des ennemis eux-mêmes. En tout cas, c'est des fleurs pour faire du co-op, parce que je l'ai vu, mais wow, je connais pas assez le jeu. L'idée, justement, de ce jeu-là, c'est vraiment de découvrir, d'explorer, parce qu'il y a tellement de paf, il y a tellement de choses inusitées, incompréhensantes dans ce jeu-là. Je les entends parler, là. Nous autres, ils ont deux histoires différentes. Ils ont joué au même jeu, pis ils me vont compter deux histoires différentes. Pis après ça, t'sais, la fleur, je sais pas fait quoi, mais mettons que cette fleur-là, c'est du lore, pis dans ces jeux de Souls Elden Ring, c'est le lore, pis c'est les hidden messages, pis etc., qui est vraiment important. Fait quand t'embarques, t'embarques solide. Après ça, oui, ok, la destination, c'est de la merde, mais le concepteur des Souls, c'est un troll en partant. Fait que t'sais, maintenant, ça fit avec l'univers, pis avant de te rendre aux fleurs, savais-tu qu'est-ce qu'il y avait là? Non. D'où la déception! Oui, mais c'est ça le but du jeu, c'est déçu en même temps, pis des fois, de penser à autre chose, pis de découvrir quelque chose de fabuleux en même temps. Ouais, ouais. Mais en même temps, je bitch Skyrim, mais moi, je déteste Skyrim au plus profond de mon être, mais je comprends qu'il y en a qui vont mettre 300 heures, pis c'était tellement une liberté de création, etc. Même chose avec le Breath of the Wild, pis Tears of Kingdom. Chris, t'sais, t'écouteras mon épisode 2, la fille était comme, je capote Breath of the Wild, ça a pris 5 minutes, tu te dis, hé, t'es train de me mettre en doute. Mais ça, en même temps, c'est ma perception, parce que moi, Breath of the Wild, c'est vide, encore là, parce que t'as rien à faire, mais il y en a qui vont me dire, man, j'ai passé 3 heures à faire une affaire folle, ben rien. Fait que ultimement, je revenais à ce que je faisais, t'sais, que ça soit dans la façon de consommer ton jeu ou de quoi jouer, tant qu'en tant que gameplay, t'as un choix. Au pire, t'aimes pas le Dun Ring, j'ai joué à autre chose. J'aime pas Skyrim, m'en fous, je vais jouer à autre chose. Fait que rendu là, c'est pas ton genre de jeu, so be it, tu vas jouer à autre chose. Là, c'est sûr qu'on jase de qu'est-ce qu'on a, on aime pas, mais t'sais, dans le Dun Ring, je pense que, tu as pris de l'extérieur, tu peux dire, ok, c'est vide ou whatever, mais il y a d'autres choses à travers ça. Ça va dépendre, t'sais, comme moi, tu vois le Dun Ring, je jouerais pas, parce que là, je suis dans un mode, où est-ce que je veux juste m'amuser, puis décrocher, c'est plus ça que je veux à Binding, le Hell Diver, etc. Fait que moi, tu mets le Dun Ring, je me rappelle, j'essayais le Dun Ring, mon gameplay c'est ça, j'arrive, il y a un gros bonhomme, j'essaie de le battre, clairement je suis pas capable parce que je suis un imbécile, je crisse mon camp, premier magasin, je check toutes les stages, oh c'est trop pour moi. Pis pas que genre, je suis pas capable de jouer à des jeux difficile, c'est juste qu'en ce moment, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai un heure à jouer dans ma journée, t'sais, t'as un enfant toi, j'ai un heure, je veux-tu faire quoi jouer, un heure à le Dun Ring, ou est-ce que t'as fait quoi pendant cette heure-là. C'est ça l'affaire, ces jeux-là, open world, souvent, faut que tu mettes du temps. Si t'as pas le temps, t'accroches pas. Parce que qu'est-ce qui est encore pire que les open world, les MMO. Ouais, non mais c'est exactement ça. Ça les MMO, ça j'ai jamais, j'aime déjà pas les open world, les MMO j'ai jamais. Ben moi j'aime pas jouer avec le monde, c'est vraiment à peu près. Non, moi ça c'est une affaire, moi j'adore, j'adore les jeux compétitifs, j'ai joué beaucoup à League, à Rocket League, j'adore le compétitif, c'est un hockey crime, surtout quand tu joues avec des chums, ou whatever, que genre, là tu fais comme genre, si je joue pas, je vais prendre du retard sur eux autres. Genre, tu te mets de la pression. Ouais, on parlait de ton stream aussi, que tu le montres de mettre de la pression. Ouais, c'est ça. Que t'en fasses un autre. Toute, toute, toute pression. Ouais, c'est ça, pis les MMO c'est encore pire, parce que ça c'est du grinding, en plus au travers de ça, pis refaxer tout le temps, tout le temps les mêmes affaires. Faut que tu mettes du temps. Faut que tu mettes du temps. Faut que tu mettes du temps, j'ai jamais accroché. Mais, en fait, je pourrais, je pourrais embarquer sur les roguelikes. Toi, tu dis, tu parles beaucoup de binding. Moi, je consomme beaucoup ça. Moi, j'adore beaucoup les roguelikes. C'est de quoi qui est de plus en plus populaire, pis ce que j'aime de ça, c'est que tu peux, quand t'as moyen de faire des petites games. Tu sais, le binding, tu fais ta game, ok, c'est fini, t'as plus ça en arrière de la tête, c'est comme, ok, merci, bonsoir, j'ai une heure. Je mettrais pas une heure à explorer des fleurs, moi, là, comme dans le ring. Mais j'ai une run de binding dans le corps, mais c'est bonsoir, je peux faire ça aux choses. Ah ouais, c'est ça, j'adore ça. On parlait de Playtop, que c'est ça aussi, tu sais. Ah oui, Playtop, oui. C'est le, c'est un overcook, mais still roguelike. Pis là, on parlait des, tu sais, les gimmicks, c'est pas la même affaire, mais tu sais, grosso modo, c'est ça, c'est que t'as ta cuisine, tu commences, t'as pas grand-chose, pis plus que ça va, plus que tu prends des upgrades, tu prends des nouvelles recettes, pis tout, pis ça devient de plus en plus intense jusqu'à tant que tu sois plus capable, que tu sois plus capable de gérer. Pis là, après ça, ben ta game est faite, tu recommences au début, pis c'est le fun, c'est super. Est-ce que moi, je joue ça un peu comme des Just Société aussi, dans un certain sens. Tu sais, tu joues ton Just Société avec tes amis, ou tu sais, ben, jouer Juste tout seul, c'est un peu triste à mon avis. Mais jouer... On juge pas, là, on juge tout. Jouer un Just Société entre amis, pis quand la game est finie, mais c'est pas ça autre chose. Tu sais, les rogues, c'est ça, le kick 2 en même temps. Mais qu'est-ce que j'aime des rogues? Tu sais, Binding, il a tout à son honneur, mais moi, ce que j'aime des rogues, c'est quand même qu'il y a une certaine finalité où est-ce que, tu sais, oui, c'est randomizer, tu commences tout le temps, mais tu peux toujours enlacquer des items passifs pour que tu deviens tout le temps un peu plus puissant à chaque fois, pour que, éventuellement, tu finisses le jeu, pis tu dises, ok, j'ai vraiment fini. Binding, ça sort... Il y a les deux types. Il y a le roguelike, un peu comme Binding. Binding, tu unlocks pas vraiment. Tu unlocks des options, mais tu n'as jamais d'upgrade passif. ça vient juste de plus en plus carotique, parce que tu perds le contrôle. Tu ne peux plus dire, je vais me faire un build, parce qu'un moment donné, ça devient trop carotique. C'est ça, mais Binding, tu n'as pas d'upgrade passif, où est-ce que, ah, là, tu vas avoir plus de vie. Tu sais, comme un que j'ai joué récemment, ben vraiment quelqu'un, Skull Heroes, c'est un squelette, pis tu changes de tête, pis là, dans le fond, tu deviens un personnage supplémentaire. Je sais que Dave, elle n'avait pas super trippé sur celui-là. Moi, je l'ai vraiment adoré. Tu sais, au début, tu commences, tu fais ce pas beaucoup. Mais à un moment donné, tu unlocks, upgrade, où tu as plus de vie. Ah, là, si tu meurs, tu recommences, tu reviens à la vie. Fait que tu sais, c'est le passif qui va te permettre tout le temps d'upgrader un peu. Ça, j'aime. Ça, c'est mon genre de... Rogue Legacy, t'as-tu joué? J'ai jamais joué à Rogue Legacy. J'attends le 2, là. Je me dis, fuck off, j'attends le 1 et 3 en arrière. Le 2, on souhaite des limited run éventuellement, puis je vais me poigner une copie. Ça, là, il est génial. J'ai tellement joué. J'étais content que ma blonde, elle soit curée de regarder la journée. C'est drôle que tu dis ça, parce que j'allais te dire, vends-moi ça un Rogue. Puis là, tu me l'as confirmé Rogue Legacy. Ouais, Rogue Legacy, c'est ça. Rogue Legacy, ça, c'est 100%. Tu fais des runs, tu punk du cash, t'achètes des upgrades. Parce que c'est quasiment pratiquement impossible de finir la run premier coup. Je suis sûr qu'il y en a qui le font, t'sais, comme les Noah Trump, ces affaires-là, il y en a qui vont faire les Dark Souls level 1 et compagnie, mais c'est sûr qu'il y en a qui le font, mettons Rogue Legacy. Ouais, mais après avoir fait le jeu plein de fois. C'est ça, exactement. First try, je crois pas à ça. Non, mais c'est ça, quelqu'un me dit, un moment donné, ah, Sifu, le jeu est court. Pardon? J'ai joué à Sifu? Ah, Sifu? Sifu, le jeu de Kung-Fu, là. Non, j'ai pas joué à ça. J'ai joué à Sifu. J'ai joué à Sifu. J'ai joué à Sifu. Hey. T'sais, l'idée c'est, parce que l'affaire, en tout cas, j'ai pris pas le jeu, mais où est-ce qu'on va en venir, c'est que le jeu, c'est pas un Rogue, mais en fond, si tu meurs, pis tu recommences tout le temps, il y a un concept d'âge dans ce jeu-là, pis, quelqu'un m'a déjà dit, ah, le jeu il est court. Pardon? Ouais, tu peux le faire en 3 heures. C'est ça. J'suis d'accord. Si tu sais quoi faire, t'as jamais, t'sais, t'as joué plusieurs fois, tu pourrais le faire en 3 heures, faire la run en 3 heures. Oui, c'est pas le run. C'est ça. Exact. Pour faire ton jeu en 30 minutes, t'as mis 100 heures. C'est comme ton Shanté, tu parlais, je pense que c'est ça, tu disais à 1h30. Good luck faire Shanté à 1h30. Le first strike. Non, exactement. T'sais, y'en a un qui vont dire que Binding, ah, c'est super dur. Moi, je l'écoute en écoutant un film. Je joue en écoutant un film. Moi, j'ai mon laptop, j'écoute un film, puis je joue en Binding. T'sais, comment tu sais, c'est super tough. Man, j'ai 1200 heures sur le jeu. Ouais, c'est ça. Je suis capable de faire des choses en même temps. Là, on a vraiment dérappé un peu. Je vais quand même t'amener un jeu que tu voulais me vendre. Tu me parlais d'un jeu en particulier. Il y a un jeu que je veux tellement te vendre, que je ne sais même pas c'est quoi. C'est... Ok, nuance. Attends, c'est mon jeu. Parce qu'il avait oublié d'amener les jeux, il ne savait pas trop quoi parler. Tu es dans la caméra, excusez. Puis là, c'est Dave qui le connaît beaucoup. Il a dit, « Hey, je vais te donner un jeu. Parle de ça, ça va te trigger. » Fait que là, techniquement, on est supposé faire vers moi ça. Habituellement, je ne sais pas c'est quoi les jeux. Là, il ne sait pas c'est quoi le jeu qu'il va me montrer. C'est quoi le jeu? C'est la première fois que je vois ça. C'est pour Switch. Pour Dave, tu dis que ça va te trigger. Non, 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 non. Attends un peu. C'est Snow Bros, Nick and Tom, Special. C'est la Switch. Montrer à la caméra. C'est quoi? C'est la version arcade. Dave, c'est quoi le but d'avoir donné ça? Ce jeu favori, c'est Snow Bros à NES. Ça, c'est drôle parce qu'on a un petit peu une rivalité. Moi et ma blonde là-dessus. Ok, mais ça, c'est le nouveau dans le fond. C'est pour ça. C'est pas l'ancien, mais je savais que ça allait. Ça a l'air d'être la version arcade. Plus. Ok, puis il y a des nouveaux niveaux. Wow! J'ai jamais vu ça passer. C'est sorti quand ça? C'est un... Deux... Un an? 2020-22. Ça fait deux ans. Attends, on va checker si c'est sur Steam. J'ai pas de Switch. Fuck Nintendo. C'est vrai l'ironie là-dedans, c'est ça. Ben oui, parce que... C'est ça, j'adore ce jeu-là. J'ai ce jeu-là sur NES et tout. Ah, il vaut cher maintenant. Ouais, hein? Ouais. Ouais. Je le vends pas. Je le veux pas. Non, mais... Ça, c'est drôle, c'est une autre parenthèse qu'on pourrait faire, mais moi, j'ai quand même une bonne coupole de jeux, mais je suis pas collectionneur. Puis c'est vraiment, moi, mon mindset en ce moment, c'est que mes jeux, les jeux que j'ai, je les adore, je les donnerais pour rien au monde. T'sais, je pense que Snowbrow, il est comme genre 400 piastres, quelque chose de même. J'ai Hugger Battle, OS NES aussi, qui vaut cher, pis t'sais, j'en ai une coupole. Mais toi, tu t'en fous. C'est des jeux que t'avais dans le temps. Je m'en fous. Ça a pris de la valeur. Je les achèterais jamais à ce prix-là, pis je les vendrais jamais à ce prix-là. C'est mes jeux, c'est sûr. Toi, t'les a pas parce qu'ils sont chers. T'les a parce que, dans le cas où je connais Snowbrow, c'est un de tes jeux préférés. Exactement. Pis un moment donné, j'aimerais ça faire jouer ma fille sur la cassette originale, pis tout. C'est pour le trip, pis tout. La nostalgie. Mais c'est ça, Snowbrother, je trouve que c'est un des meilleurs jeux co-op au NES. J'adore ce jeu-là. Tu sais-tu un peu c'est quoi? Absolument pas. Pis ça, je trouve ça le fun quand même. T'sais, parenthèse, ça fait-tu, exemple, Bubble Bubble, qui est très très connu dans les jeux co-op. C'est drôle parce que j'allais en venir là-dessus. C'est pour ça qu'elle rit. C'est pour ça qu'elle rit, mais c'est ça. C'est un ancien jeu arcade. C'est stage-based. Les stages, c'est un écran. Tu spawns en bas, il y a des ennemis sur la main, il faut que t'es tué. Exactement comme Bubble Bubble. Ou Ice Climber, il faut se monter un peu. Ouais, mais ça, c'est vraiment juste un écran. Ice Climber, c'est... Ah oui, tu montes quand même. Tu montes, mais c'est ça. Ça, c'est vraiment, c'est des one-screen. Pis comme à la Bubble Bubble, tu finis, tu claires tous les ennemis, tu switches le stage. Pis la gimmick qui est le fun, c'est que tu transformes les ennemis en balle de neige, pis tes pouces, pis là, ils vont faire tout le stage de haut en bas, gauche-droite. Pis tu peux faire des combos avec ça, tu veux plein d'ennemis. Pis c'est super le fun, j'adore ça. Pis je sais pas d'où la joke est partie. Je veux dire, dans le fond, on aime les deux, mais c'est un peu comme la grosse rivalité parce que moi, je suis team Snowbrother, mais ma blonde est team Bubble Bubble. Elle, elle ne vit que Bubble Bubble. c'est le meilleur jeu co-op. Pis je suis comme, non, le meilleur jeu co-op on est, c'est Snowbrothers, mais c'est ça en plus. Si vous faites une soirée gaming, vous choisissez quoi en premier? C'est qui qui gagne? Entre Bubble Bubble, pis Snowbrother? Une rando. Une rando. Hey, on joue plus à nos vieux jeux, c'est sad, faudrait qu'on recommande. Ah oui, c'est temps ça, on est tellement ces randos, on en fait ça. D'où d'où c'est des randos de ça? Snowbrothers? Non, pas. Chris, qu'est-ce que t'attends, même? Tu programmes ça? Par un rando de... C'est drôle, parce que je suis justement en train de penser faire un rando, j'aimerais ça au moins en faire un, pis le jeu est tellement genre insanely random que... Dis-le, dis-le. C'est Megamon Soccer, West Ness. Oh my God, je fais-tu une parenthèse là? Ben oui, on est dans le computer. On parle, on parle. Attends, vas-y. Une 20, on parle le temps. Vas-y, fais une parenthèse, whatever, vas-y. Ok, ben... Colin, ben t'sais, je te disais, je programmais des jeux quand j'étais jeune, pis... Je sais pas pourquoi, mais Megamon Soccer, que t'as sûrement jamais vu... Ben là, comme toi. Non, t'as déjà vu? Ben oui. Ok. C'est facile. Ok, j'ai souvent mentionné que j'étais un imbécile pis que je connais pas tout, mais... Ok, ben tu connais Megamon Soccer, tant mieux. Mais c'est ça, c'est que c'est juste que ça a été un jeu qui a été garroché par Capcom, qui a pas été fini... Ben c'est de la merde, point. C'est... Il aurait jamais dû exister. Ben il y a quand même du fun avec ça. Mais... La grosse affaire, c'est ça, c'est que t'as plein de bonhommes avec des stats différentes, pis la moitié des bonhommes ont les mêmes stats. Fait que moi, quand j'étais jeune, j'ai trouvé, en éditant leur homme, en allant dans un éditeur exodécimal, de... J'ai réussi à changer les stats de bonhommes. Pis ça, on parle de v'là 20 ans que j'ai fait ça. Pis, à recul, il y a un an, il y a un richard d'Internet qui est parti sur une bulle, veut organiser un tournoi de Megamon Soccer. Ok. Pis j'avais jamais parlé de mon hack, pis tout. Pis j'ai fait, « Hey, moi j'ai un hack qui rebalance, tu serais-tu intéressé? » Pis tout. Fait que finalement, j'ai ressorti des boules à mitre de ce projet-là. T'as ouvert ton identique Windows 98, tu veux le chercher? Ah, je l'avais pas encore! Je l'avais encore! Pis... Enfin, c'est ça. Fait que je l'ai retravaillé, pis tout. Pis là, au fil du temps, j'ai trouvé d'autres affaires à modifier. Pis là, à un moment donné, j'ai fait, « Chris, je suis rendu que je connais comme assez le derrière du jeu que je serais capable de faire une rando. » Pis j'ai fait, genre... Je pourrais, genre... Ce serait le fun pour que je puisse dire, « Hey, j'ai fait au moins une rando. » Fait que je trouve ça drôle que tu me dises ça avec Snow Brothers. Mais ton rando de Megaman, ça va consister à quoi? Comme je sais que tu peux balancer les personnages, mais... Ah, c'est parce que, dans le fond, quand tu fais le championship contre les computers, t'as les robots masters prédéfinis. Moi, je serais capable de randomiser. Tu sais, admettons, tu te pognes contre Team Fireman, qui est genre huit Fireman dans Team, ben, je serais capable de dire, « Ok, mais... » Comme c'est randomisé, fait qu'il y a un Elecman, un Iceman... Tout un peu ça. Quand tu finis, tu pognes un bonhomme, je pourrais le randomiser. Tu sais, comme je dis, je ne vais pas nécessairement le faire, genre, s'il y en a qui sont excités du projet... La personne qui est excitée sur le projet, genre, excite-toi pas trop. La personne. Peut-être plus. Peut-être plus, mais... Non, mais c'est ça. Fait que... C'est un petit projet que je me dis juste pour dire, genre, « Hey, j'ai fait mon rando, ce serait le fun, mais... » Mais en même temps, on a un jeu qui... Mais le fait, j'en ai dit dans la blague, fais-le après ton jeu, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, mais ça tient un couple, parce que vous faites ça ensemble, et une vie intéressante d'avoir des projets. Oui. Putain, moi, je me suis... Une des raisons pourquoi je fais moins de Julio, c'est que j'ai plein de projets. C'est pas juste parce que j'aime plus ça, c'est que j'ai comme plein de nouveaux projets dans ma vie. Fait que là, GVDEO a pris un peu de recul. Fait que... Faut garder la vie un peu... excitante. Merci beaucoup, Jean-Denis. Tu sais, hey, j'ai tellement pas eu le temps de... Moi, j'en reviens, hein. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Fait que là-dessus, merci encore... Hey, mais merci à toi. Hey, merci de toi, moi-même, ces deux personnes-là. Fait que là-dessus, passez une bonne journée. Puis à la semaine prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada